Gento, c'est comment qu'il disait Gento, je sais plus quoi là ? Je suis pas familier en japonais la vipère, excuse-moi Je te pardonne Bon, we are back in game, oh la vipère j'avais pas vu, on a 2,19, 2,17 Je crois qu'il y avait une campagne qui était passée de 17 C'est pour ça qu'on est aussi haut Oui, aussi haut, 2% ça va, il y a pire Oh ça fait chier quand même Bah écoute la vipère, feu patate, tu peux y aller Qui fait chier, c'est quand même plutôt les 250 divisions coréens russes Ouais ouais, ça c'est ton problème la vipère Tu as des transports pour réembarquer A Hanoi, oh à Hanoi Alex Alan Brook qui attaque avec des comètes Les A34 comètes, du mécanisé 45 face à de la bivise 18 Et surtout en face t'as le général Cognac de Longray Cognac de Longray, c'est qui putain ? Tu sais, t'as le général Leclerc qui... On vient de le trouver là, oh non, 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 il y a mes cuirassés, il y a ma flotte Non, on a perdu, on a perdu toute la flotte long Mais non, mais non, mais je tombe sur les... Je te tombe instantanément sur les porte-avions américains Après, après, c'était pas la faute de porte-avions Mais en effet, ouais, c'est... Ah, on a tué le Tuscaloosa Oh, fais chier, fais chier, bordel de merde ! C'était la flotte courde ! On a perdu tous les cuirassés ! Oh, mais le manque de... Oh, non, non, il y a l'autre là qui veut... Rentre pas, enculé, rentre pas, rentre pas Tu sais, t'as l'impression que Lya, elle fait comme... Elle fait comme nous après des sessions en multi, tu sais On allait voir les mouvements... Bien sûr, et t'es là... Non, mais c'est pas possible, le manque de chance Après, on va pas se cacher, on avait de la chance qu'il fasse pas ça plus tôt pendant... Ah, putain, et là, maintenant, la Vipère, je le trouve plus, hein Ah bah, bien sûr Je le trouve plus cette espèce de petite pédale, là Américain de merde ! Ah bah, les 150 navires se sont volatilisés dans la mer de Banda, hein Putain, allez, débarque, toi, ici, débarque J'ai des mecs en transport, la Vipère Par contre, il t'attaque avec deux divisions, il est con comme une bite, là Avec ses... Ouais, ouais, il va s'empaler, c'est bon, ça Est-ce que Taïwan peut être reprise ? Écoute, on a d'autres priorités Absolument pas Taïwan, t'oublie La merde, ah, ils sont là, ils sont là, merde, Tira Tiens, 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 je les ai trouvés Oh oui, un portavion de plage Il y en a d'autres qui arrivent Non, on a mal strike, allez, tape, 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 tape Oh, le Ranger, le nouveau Ranger, parce que c'était un portavion 5 Et le Fallriver Un CA Ok Putain, je... Je vois bien le général qui défend Hanoï, là, avec les... Allez, on poursuit On poursuit Tu sais, t'as des français, là, t'as Dolat de Tassini qui... Mais rendez-vous, nous sommes de votre côté Non ! Ah tiens, l'avipère, je les ai rechoppés Là, je vais boum Allez, là, ils sont tous là, allez Allez Du DD, du CA, on prend Ouais On va peut-être aussi repassionner notre passe, mais je pense que ça va être compliqué Bon, malheureusement, malheureusement, on a quand même perdu, on a perdu des cuirassés, ça fait chier, c'était... En fait, c'est pas une catastrophe, parce que c'est obsolète, mais c'était mon support On arrive à... on commence à monter à 60 d'infra, là, dans le nord de la Corée Ça, c'est cool, mais c'était mon support naval pour des parcs Ils vont avoir des autoroutes en nord de la Corée, là Je l'ai perdu, malheureusement, on se parle Oh, le bassine à Valet de Belge, on s'arrive un peu tard, mais... Bon, je vais aller me recompléter à Darwin Je pense que Darwin est une très belle base Voilà, 7 de base aérienne, bientôt 10 Darwin, ça va être un régal pour le recomplètement des avions Alors, on veut les Wolfpack Parce que les Wolfpack, ils permettent d'avoir de l'aériel support Je vais, euh... Je vais aller débarquer en Nouvelle-Zélande, la Vipère Alors, euh... Faire passer le Japonais dans le communitaire Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser le Russe débarquer On va être annexé, et le jeu sera fini Donc, euh... En fait, c'est pas comme votre jeu de merde Qui s'appelle H-E4 Ah oui ! On peut pas comme ça... Ah oui, il va désastreiller un ami On peut pas changer d'alliance comme on change de chemise le matin En fait, c'est pas possible Ouais, mais ça, c'est la maladie Ils ont transformé H-E4, tu vois ? Bah, ouais... Ouais, ouais, avec... Par contre, pour le coup, H-E4, c'est le système de P que je trouve absolument abominable C'est horrible quand tu veux faire une P, et que là, t'as tout le monde qui prend son petit bout de terrain Qui fait des... des... des border gore Du gros fils de... Mais je déconne pas, ça, 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 c'est du H-E4, tu vois ? Naï, complètement Et encore, H-E4, tu te dis, bon, c'est resté Parce que déjà, dès le début du jeu, tu pouvais faire ça Que la H-E4, en fait, ils l'ont rendu de cette façon-là Ouais, parce que, enfin... Ils se sont dit, c'est une bonne idée, quoi H-E4, c'est... 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 c'est H-E4... C'est... 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 pardon, inverse H-E4, H-E4, c'est... c'est... c'est du... 4 dans le futur, tu vois ? C'est du... c'est du... oui, c'est ça Donc, le futur ! Euh... ah, t'as des renforts qui arrivent bientôt à... aux célèbres... Ah, ben, salut les Russes ! C'est bagarcher, toi, ça ! Oh, et qu'on t'est tchèque aussi, la bipère ! Oui, ouais, ça, c'est... Je sens comme si bombardiers abattus, on prend... Je les explose des tchèques à chaque fois Le Russes a pas l'air décidé d'attaquer, tant mieux, hein, on va... Ouais, ben, là, là, on rentre sur des territoires, c'est... c'est plus la même, quoi, hein... Trois de forts, euh, de l'infrastructure à gogo, des montagnes derrière un fleuve, pépé... Ouais, bon... Ah, j'en connais beaucoup qui s'y seraient, euh... Casser les dents ! Je me prépare à aller, euh, faire un petit débarquement en Nouvelle-Zélande, on va préparer l'armée... Voilà, et toi, tu vas filer direction le sud, on va aller préparer l'invasion et l'annexion de la Nouvelle-Zélande... Comment ça, 32 points dans les renforts ? Ah oui, c'est les navaux ! Je vais peut-être aller attaquer la bipère, commencer à pousser, euh... En Nouvelle-Calédonie, là, il y a des aéroports dans le coin, ça ferait des bonnes bases pour les navales... Oh, putain, la vache, ça fait mal ça ! Oh, 14 tonnes de convois autour de Minami-Torishima... Ah, ouais ! Ça sent, là, ça sent une flotte... Attends, j'allais le faire, mais si tu y es, vas-y... En plus, ils ont repris pas mal de force, là, donc c'est parti ! On va pouvoir les ressortir... Oh les mecs, ça fait deux semaines qu'on n'a pas eu de mission, euh... Oh, super ! Même toi, la vipère, tu commences à vouloir toucher mes avions ! Je me fous, je suis en Corée, ça y est, le yalou, là, c'est fini ! Non, mais surtout quand... Alors, rigole, mais en plus, ça arrive au bon moment, parce que la Corée va doucement commencer à y avoir de... L'hiver qui va arriver, en fait, petit à petit, on est en septembre, et en Corée, il neige, hein ! Et l'infrastructure, la vipère, ça fait plaisir, hein ! Ah bah, c'est... Les scènes d'infra, les... Oh, la pénicilline, la vipère, ça fait plaisir aussi ! J'aurais aimé avoir la pénicilline lors de la baston contre le russe, quand même ! Ouais, écoute, c'est un détail, la vipère, tu te plains tout le temps ! C'est parce que, bon, les blessés ont décharcuté, quoi, hein, c'était à la scie ! Oui... Alors, la vipère, on me demande si t'as fait remplir des formulaires à tes élèves ! Ah, j'ai vu... Mais alors, rigole, mais tu sais que... Moi, j'ai vu ça, c'est un collègue qui m'a dit ce matin, « Eh, il va falloir qu'on fasse ça ! » J'ai dit, « Ah bon ? Je me renseigne, je ne regarde pas les infos, je ne me renseigne pas, et je n'ai pas reçu de mail ! » C'est quoi cette histoire de formulaire ? Si tu veux, tu sais qu'aujourd'hui, en France, chaque jour, c'est la journée d'un truc, tu vois ? T'as la journée des femmes, après, t'auras la journée des femmes à zizi, enfin, je ne sais pas, en gros, c'était une journée d'un truc tous les jours ! Ouais ! Et là, ça a été décidé arbitrairement que c'était devenu la journée contre le harcèlement ! Voilà ! Qu'est-ce qu'ils nous font chier ! Et vu que Gabriel Attal, le petit, la grande famille, là... Le mignon ! Ouais, voilà ! Le poudré, le poudré... On ne va pas aller plus loin parce que tu seras censuré ! Il a... Lui, c'était un keuk, en fait, quand il était gamin, donc, du coup, maintenant qu'il a les crocs du pouvoir... Ah bah ouais, mais... Il veut axer sa politique ! Alors, attention, moi, je suis d'accord que... Il n'y a pas d'autres priorités, en ce moment, que... Voilà ! Alors, déjà, pour lutter contre le harcèlement, déjà, il faut dire aux parents, « Dites à votre gamin d'éclater la gueule du harceleur ! » Ça, ça, généralement, ça marche ! Ça, ça marche, bon, mais bon, ça, tu sais, après, c'est pas bienveillant quand tu fais ça, bébé, tu prends pas compte ! Ah bah non ! Mais bon, s'il faut se faire justice, homme ! Hé, la vie de vert ! Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé, je crois, avec le papy Tremblant, qui allait flinguer sur l'autoroute les deux mecs ? Incroyable ! Putain ! Tous les héros n'ont pas de cap, hein ! Ah non, mais les activistes, là, qu'il y avait dans cette émission... Ouais, qui bloquaient la route, le mec, il est arrivé, c'est au Guatemala, je crois, ou un truc comme ça. Et, euh... Papy, il arrive, pourquoi vous bloquez ma caisse ? Bah, écoute, machin, machin, bah, écoute, il sort son flingue et il a ballé deux mecs. Bah, ouais, bah, écoute, au moins... Et il y a un mec qui a regardé, écoute, papy, il n'est pas en colère, il n'est pas rouge, il gueule pas, il en a juste plein le cul, et il sort son flingue à Panama, ouais ! Surtout, en fait, alors, tu sais, ça devait être des mecs qui ont vécu à Guatemala City, là, tu sais, dans la capitale, ça doit être des bobos, ils se sont dit, putain, tu sais, ils connaissent pas ce que c'est le trafic de drogue et le trafic d'enfants que t'as en Amérique centrale, et là, ils ont découvert un type qui vient de la Cambrousse. Oh, le mec leur a sorti le flingue sous le nez, il les a battus, tu sais, allez, hop ! Ouais, au moins, c'est réglé, tu vois. Mais on règle beaucoup de problèmes, hein, avec ce genre de... Tu sais que normalement, c'est bloquer la voie publique, ça serait au flic de détoyer la voie civile, c'est comme l'idée, moi, si demain, tu me bloques sur la route, et que t'es au milieu de la route, avec une pancarte, mais je viens de défoncer, genre, tu me pètes des airs, t'es qui, pour m'empêcher de circuler ? Ta liberté, elle s'arrête là où elle commence, et moi, je dirais que... D'autant plus, sans oublier une chose, la voie publique, tu la payes indirectement avec tes impôts, donc c'est autant à toi qu'à eux, hein, c'est ça qu'en fait, oui, plus ou moins, mais c'est aussi à l'État, quoi. C'est tragique, mais c'est un beau message qu'on envoie à toutes ces mères de gauchisantes, là. Et qui se croient invulnérables, en fait, à faire leur truc. À un moment, vous allez... Ah bon... Vous allez... Oh là là, où les bateaux russes ? Le Kirov et le Kaganovitch ! Des croiseurs russes, la vipère ! Le Kirov, pépé ! C'est qu'à un moment, les gens, à force de les prendre pour des cons et d'user leur patience, bah vous allez leur faire péter des plombs. À un moment, ça pète. Mais vu que la plupart sont des personnes qui sont issues d'un monde pacifique, ils comprennent pas, en fait, qu'un mec armé, peu importe qu'il soit gentil ou pas gentil, à un moment, il est armé. Donc, il faut respecter la vipère ! Non, mais voilà. Et si le mec, en deux balles, il a abattu deux mecs, c'est qu'il savait tirer avec son pistolet. Oh, la vipère, la vipère, pourtant, avec un arme de poing, même un gamin, ça passe, hein ! Oui, mais si le vieux, il a pas tremblé qu'il s'en battait des couilles, c'est que vraiment, c'est pas la première fois qu'il vise des types, en fait. Ouais, non, la vipère, il est venu tranquillement avec son flingue, il savait parfaitement ce qu'il allait faire. Mais, vous savez, moi, il a 77 ans, le vieux, il s'en bat les steaks. Il a plus rien à perdre. Il va pas aller en prison, hein, 77, le balai, hein ! Bon, allez, encore les croiseurs russes, au revoir ! Ah bah, le Kirov et le Kaganoui, j'ai disparu. Allez, salut, monde d'enfoiré, là ! Donc, ouais, moi, je regarde ça avec un sourire sur mes lèvres, et je me dis, en Allemagne, là, les espèces de petits bâtards qui se foutent de la glu ! Tu sais, la vipère, de la glu, surtout, mais à quelle fois, t'es con, t'es con, t'es con ! Oui, oui, ou alors, qu'est-ce qu'ils mettent leur main dans le ciment ? Fré, là, tu sais, mais ça, ce qui est exceptionnel, c'est quand les mecs arrivent au marge, parce qu'en plus, tu fais dépêcher des équipes de la ville avec des marteaux-piqueurs, tu sais, pour les... et les mecs, ils hurlent, mais t'es bien fait pour ta gueule, fils de chien, en fait. Et le marteau-piqueur, en fait, on devrait le mettre dans la gorge, on devrait pas le... c'est comme ça, tu l'as pas tout de suite, c'est réglé, mais non. Mais, ils vivent dans un autre monde, ces espèces de couillons, là. Et ça se perd un jour, hein. Et ça a commencé, là, comme je dis, j'ai vu la scène, j'étais là, « Ah ouais, papy, il en avait juste plein le cul, il est même pas en colère, il est juste fatigué ! » Alors, attention, ça commence dans des pays... ça se fait dans des pays du tiers-monde, mais c'est vrai que... J'ai vu des mecs en Allemagne, je peux te dire que... tu voyais que les gens en avaient plein le cul, hein. Mais écoute, le mec qui se fait... Moi, le mec qui se fait amputer pour ces trucs-là, mais c'est bien fait pour sa gueule, en fait, et il mérite bien de se faire amputer, quoi. Moi, le pire, c'est les connards, là, qui vont dans les musées et qui tapent au marteau sur des œuvres d'art qui... Ouais, ou qui jettent des... La lumière, regarde, on a chopé du transport canadien. Allez, poum, là ! Ouais, des mecs qui jettent de la confiture sur les tableaux et tout, qui demandent d'enculés. Ceux-là, je te leur ferai un plaquage, un bon plaquage bien fort, là. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la meilleure façon de contester le monde de l'art, c'est de ne pas y participer, hein. Bien sûr que c'est un monde de spéculation. Non, mais non, la lumière, c'est juste du buzz. Et surtout que quand ils font ça, ils ne vont pas dans les musées d'art contemporain de fils de pute, hein. Ils vont faire ça dans des trucs du Le Prado, des trucs comme ça, tu vois. Ils ne vont pas dans... Ils vont dans des musées où c'est des toiles... Oh, et la biperse, ils pourraient dégueulasser le vagin de la reine, là, tu vois. Ça serait sympa, à faire ça. Ah oui, c'est comment ça s'appelle, là, le... Le vagin de la reine ! C'est ça, cette espèce de merde, là. Non, non, ils vont attaquer des machins du XVIIe et XVIIIe siècle, des vrais trucs d'artistes, quoi. Ils vont pas... De trucs du greco, ils vont pâter des œuvres de David et tout ça. Enfin, c'est ça qui vise, en fait. C'est des mouches à l'air. Ils visent l'excellence, en fait. Ils visent pas les trucs des trisomiques, ce qu'on appelle artistes aujourd'hui, là. Ah, un copain bus, ouais. Oh là, les tags russes, c'est quoi ? C'est des PE2, ouais. Oh là là, là, j'y vais sans escorte maritime. J'espère que je vais pas tomber nez à nez à nez. Ah bah, attends, au pire, je pourrais prendre ces avions-là. Ouais, surtout qu'il faut regarder la confiture qu'ils achètent, hein. Ça se trouve, c'est une confiture qui a été faite au Brésil, tu sais, avec un impact de carbone d'énormes enculés. Donc, ouais, c'est surtout ça, hein. De toute façon, ils ont un cuite efficient, donc tu peux pas nous leur demander grand-chose. C'est ça, le problème, hein. Et ils sont très, très bien utilisés par les mondialistes, qui savent très, très bien ce qu'ils font avec ces gens-là. Ça va ? Il faut toujours des mongols, la vipère. Ah bah, ça, c'est clair, hein. Et ils en font des très, très bons. Il y a des bateaux à Wellington, je dois regarder, hein. Japan Trench, allez, une flotte américaine de transport chargé. Et chargé, la vipère ! Allez, tiens, c'est la fête, là. Oh là 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 ! Oh, c'est cadeau. Et Gandier, t'es flatte. Oh, les Stratrus, les Stratrus. Tu vas leur mettre combien, la vipère ? 115 bombardiers ! J'ai perdu 8 avions, je pense qu'ils ont juste... Il y a eu un accident dans les montagnes. Ah ah ah, un petit accident, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ils sont rentrés dedans sur la piste. Ils faisaient une course avec les Tony. Et puis, ah, tiens, regarde, c'est ça. Hop là. Bon. Je joue peut-être un peu avec le feu, là, mais bon... De toute façon, on est réfléchi, ils sont bien pépés. Je n'ai même plus besoin de mes casses et de mes tacs, en fait. Non, t'as dit bon, tu peux les mettre en repos, la vipère, pour le moment. On en aura besoin plus tard. Je les mets en Japon. Oh là là, oh, les Stratrus. Oh, ils vont mourir au feu, la vipère. Oh, ils sont fraises encore, mais c'est fou. On va les mettre à Kyoto. Eh oui, c'est dur quand tu bosses vraiment dans l'environnement, de voir à quel point ces gens desservent vraiment... Oh, tu m'étonnes. ...la cause environnementale. Tout comme les connards d'Europe Ecologie et toutes ces merdes, hein. C'est un désastre, ces gens-là. J'ai discuté à une époque, j'ai discuté avec un garde forestier, tu vois, alors qui, pour le coup, lui, vit, en fait, dans la nature. C'est son métier, hein. Mais, par contre, il n'est pas végétarien pour un sou. Mais, par contre, ce mec-là connaît beaucoup plus la nature que n'importe quel fils de pute d'écolos dans un parti politique, quoi. Bah, tu sais, la vipère de Paris, les vautours qui se prennent des éoliennes, c'est un détail, tu sais. Tu fais bien du tourisme en Nouvelle-Zélande ou bien... Bah, ouais, c'est vrai que je fais un peu de tourisme en Nouvelle-Zélande, là. Bah, nous, on débarque direct... Oh, non, 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 non ! Oh, le DD, le DD Néo-Zélande ! Le DD1 ! Oh, putain, mais là ! Oh, putain ! La sortie de la flotte ! Oh, j'ai fait pas ce qu'on a vipère, hein. Oh, la grande flotte, les 5 bateaux de pêche néo-zélandais qui sont sortis. Oh, le DD1 qui est tombé sur ma couverture d'Emily. Coucou ! Mais, le DD1, c'est quoi ? En fait, c'est des péniches avec un canot de poing. C'est les trucs de la Première Guerre mondiale, en fait. Bah, oui, c'est... Dans le jeu, si tu veux avoir la tech, normalement, DD1, un aval, torpido... Les gars, enfin, Macassar, tu te fais attaquer par 8 dives, Macassar. Ah, ouais ? Attends. Attends, je peux peut-être contre-attaquer de Palau, hein. Contre-attaquer de Palau. Et ça dé... Ah, bah... Qu'est-ce que ça défend pas, la mi-père ? En fait, sur tout ce qui va se passer, je pense que ça défend, mais ce qui va se passer, c'est que je vais t'envoyer des tacs, là-bas. Vas-y, envoie-moi tout ça. Je t'envoie du tac, là, au bâtard, il a que ça à foutre. Au bâtard. T'as ton artillerie qui est sorti, la mi-père. Ouais, je vais la fixer tout de suite. Attachage d'artillerie. Allez, hop, bah, on va aller... Dans les points chauds du front. Rencontre les points les plus chauds de ta région. Rencontre les généraux américains isolés les plus chauds de ta région. On va aller, rebase à Canberra. Tape Yankee au 3-7-1. Capérimo. C'est général, MacArthur, elle a l'air sympa. Avec son nez un peu pointu, là. Voilà. Oh, ouais, joli à Paloe, là. Tu sais, la mi-père, j'avais préparé des tacs à Davao, au nord, si tu veux. Ah, mais c'est vrai qu'ils étaient partis sur... Ouais, parce qu'il y avait plus de bases aériennes qu'à Manado. Donc, tu peux les envoyer à Manado. Normalement, tu devrais pouvoir faire du support aérien. Je ne sais pas s'ils ont assez. Je pense qu'ils devraient avoir assez d'orgue. Putain, d'un coup, les américains, tu as 800 avions qui sont apparus. Salut ! Coucou ! Oh, non ! D'où ça sort, ça ? Mais c'est quoi, cette merde ? C'est du Canadien ! Oh, il y a 28 Bombardier abattu. Bâtard, va... Bon, attendez, je vais l'envoyer au repos. Fuchine. Oh, ben, voilà. Les sorties des stratégiques russes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, quand même. Ce n'est pas les Japs qui vont se battre 20 ans dans la jungle, mais des américains paumés qui se sont perdus sur les îles au milieu du Japon. Ben oui, tant pis pour eux. Là, on va faire un petit redéploiement. Oh, putain, Patton, il s'est barré. Il a laissé... C'est un français ? Oh, les troupes du Gabon. Il y a le général Béthouard qui a débarqué. Ben oui, mais bon, là, la Bipère, on est en guerre contre le monde. C'est vrai. C'est la racaille. On verra si d'ici un ou deux ans, on ne lance pas une... Allez, poum, poum, là. Manuellement, on rentre dans l'Amérique. Oh, magnifique. Heureusement que je me suis barré juste à temps, là. Ils ne sont pas chargés, non, ils ne sont pas chargés. On demande en haut chat s'ils veulent une guerre entre le Comintern et les alliés. Ça aura peut-être des guerres qui vont tomber et tout. Si on résiste bien, pourquoi pas. Ouais, ouais, voire faire une bataille royale, la Bipère, pour finir. Et nous, on pourra lancer la Reconquista. Oh, Sibérie, la Bipère, la Cavalerie 35, elle va bosser. Et nos milices, la Bipère. En fait, le problème, c'est que la guerre civile pourrait apparaître, mais il faudrait qu'on meure, en fait. C'est ça que... Oh, le maréchal Marshall, pépé. Il a quitté son bureau du Pentagone, lui, quand même. Bah, écoute, il est avec le US Army General Staff, il y est. La 51e, les Cavaliers. Ah, c'est pas une équipe de basket, là, pour le coup. Ah, c'est pas les mêmes, hein. Ah bah ouais, papy tromblant, hein. Ce dernier serait sorti de sa voiture et aurait dit, ça s'arrête aujourd'hui. Voyant l'arme de l'automobiliste, un militant lui demande pourquoi il ne tire pas. Un second le question en demandant, est-ce qu'il va tuer quelqu'un ? Et Kenneth Darlington a finalement ouvert le feu les deux militants de cette place. J'ai vu une autre version où un mec lui aurait demandé, tu veux être le premier ? Comme je vous dis, c'est tragique, mais c'est toujours la même chose avec le graphique « fuck around, find out ». Ouais, puis non mais, ils ont joué avec... Et puis en plus, ils l'ont cherché, quoi. Plus vous cherchez la merde dans la vie, plus vous cherchez la merde, plus vous augmentez le champ que vous la trouviez. Voyez ? C'est bien fait pour leur gueule, hein. Ah bah... Qu'est-ce que tu vas bloquer sur la route des gens qui n'ont rien demandé à personne ? Tu vas faire chier le gouvernement, tu vas balancer des molotovs sur les flics, d'accord ? Mais aller faire chier des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui bossent, et qui sont dépendants de ça, peut-être pour nourrir les familles et tout ? Non, quoi. Bah surtout au Panama, quoi. C'est peut-être pas la joie pour tout le monde. Ouais. Je pense que, bon, ouais, c'est tout. Là, on va aller chercher l'amidice. On va pas aller pleurer. Moi, non, en tout cas. C'est un Darwin Award. Mais, tu sais, il y a des gens, ils comprennent pas que quand tu fais chier les gens, bah... Tu sais, tu vois un mec de 2m20 dans la rue, tu vois ? Est-ce que tu vas aller lui foutre une paire de baffes ? Enfin, je vous demande. Ah non. Non, non, moi, je le fais pas. Moi, je vais faire prout et je vais pas lui foutre une paire de baffes. Donc, si vous foutez une paire de baffes à quelqu'un dans la rue qui fait 2m, il y a une probabilité non négligeable que vous fassiez péter la gueule. Vous voyez ? Oui, mais je cours vite. Écoute, j'ai déjà vu des mecs de 2m courir très très vite. Oui, ça, ça n'est pas antinomique. Attention, hein. Oh là là, les chasseurs tchèques, la vipère. Oh, Advanced Antitank aérien. Oh, attends, c'est quoi ça ? Oh oui, on chope des transports chargés, la vipère, au large de l'Australie. Voilà, coulé, au revoir. On rattrape un peu notre retard dans les technologies d'armement. D'ailleurs, là, ça y est, notre Antitank est très très haute. On a 13 de hard attack. C'est excellent pour les... Si les chars russes veulent monter à l'assaut la vipère, ça va leur faire tour. Qui n'est pas Earthcramble, Earthcramble. Alors, on va amener une division de milice pour aller prendre Christchurch qui est en montagne, terrain merdique. Bon, là, par contre, on va rien faire, on va rentrer les avions un petit peu. Je vais attendre, euh... Ouh là. Capérimo, ah, et... Allez, on enchape du bateau, là, la vipère, ça fait plaisir. Ouais, c'est étrange, je pense, c'est... Après, on est, on est, on a quand même l'été, on est à fond, on est, ouais, on est bien évolués en tactique de décryption, donc c'est peut-être qu'il y a ça. Ouais, on a vraiment rattrapé notre retard, en fait. Oh, les polonais, les polos, oh, la vipère, la vipère, attention à tes chasseurs, tes fighters commencent à avoir des pertes aussi, hein, il y a tellement d'avions, il y a vipère, il y a tellement d'avions que tu prends des pertes juste au combat, en fait. Le souci, c'est que j'en ai, euh... Ouais, c'est ceux qui sont en air sur priority, en fait, c'est ça, c'est eux qui me dérangent. Bah, ils décollent, ah ouais, d'accord. Oh, putain, mais... Ouh, ouïe, 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 heureusement, ils ont plus cher aussi. Ouais, heureusement que... Oh, tu lui fais mal, la vipère, 40 fighters abattus ? Ouais, je pense qu'il était pas dans une bonne... Très, très proche. Général Kato, là. Air Marshall, Yamashita, hop, tu vois, tu vois, tu vois... L'américain a atteint... Ah, mais on a gagné la vipère à... À Paloé, magnifique ! Ah ouais. Ah bah non, j'ai pas de milice, j'ai que de la cave. Mais si t'arrives... Oh, si tu prends le dépôt, la vipère... La vipère, je fais passer la milice en offensive, pour que ça aille encore plus vite, 3 points à kilomètre heure. Ouh là là ! Ouh là là ! Ça, ça me fait peur, parce que j'ai mon transport pas loin. Il y a peut-être des porte-avions... Euh, la vipère, il faut qu'on donne un peu d'essence à l'Australien. On n'a pas les tunnels. Alors, diplomate en route, le 27 octobre. Dans trois jours. Mes avions peuvent pas décoller. Il y a... Je pense qu'il y a une petite flotte américaine qui traîne... Oh, pépé, regarde tout ce qui tape à Okinawa ! Oh ! Il faut que j'envoie des avions là-bas, pas le choix. À Okinawa ? Je sais pas d'où il part, mais... Oh, tiens, on chope au coin du bateau. Ouais. Ça part de Chine, la vipère, parmi... Ouais, ça part de Chine. Ça part de Chine, tout simplement. Et... Si tu veux faire du kill facile, tu vas la marre. Ouais, je vais... Parce que je pense que c'est en portée des fighters et des chasseurs. Parce qu'il n'aura jamais la portée pour envoyer du fighter, viens. Donc, on va faire ceci. Et la milice à 2.2 dans la jungle, quel bonheur. Oh, Wolfpack, le truc, on a un peu rien à foutre. En fait, c'est pas ça, c'est que derrière, moi, je vais chercher le aérial support qui donne des bonus aux... Oh là là, la vipère, regarde ce que tu viens de choper ! 89... 140 bombardiers abattus ! Bon, c'est du moyen et tout, mais c'est bon. Oh oui, non, mais les bombardiers russes, je pense qu'il n'a pas trop de tactique, le russe, hein, en aérien, parce que... Jusqu'on lui tartine, là, depuis le début... J'ose pas attaquer à Wellington, il y a une flotte, je vais attendre que mes portes-avions soient là. Les fighters là-bas... Je vais attendre que Ozawa arrive, et on ira débarquer à Wellington. Où est-ce qu'on a du fighter qui traîne ? Ah, là j'ai... Parfait, hop, je les prends. Euh, attends, ouais, vas-y, prends tout ce qu'il y a à Darwin, la mille verte ! Ouh, la vache ! Grosse flotte d'escorte, hein ! Ouais, je vais envoyer la flotte qui est à Osaka. Elle va être assez longtemps, la flotte, là. On avait, j'avais des navaux qui attendaient en réserve. On va aller chercher ça. On va peut-être tomber dessus, si... Il était pas... Mécaniser les aux... Attends, on voit des russes passer, c'est n'importe quoi ! Ah, il s'est barré. Ouais, on l'a loupé, c'est pas grave. Il repassera à la vipère. J'ai Osawa qui arrive, dès qu'Osawa arrive, on va se poser devant Wellington, on amène les Marines, on débarque à Wellington. La milice, on la passera en offensive, et on le dégagera de Christchurch. Easy, busy. Des nukes sont tombés. Non, étonnamment. Très étonnant que les nukes ne soient pas tombés. Ah, le général de l'Armina. La vipère, j'ai trois fighters en plus, tu les veux où, à Okinawa ? Ah, pépé ! Oui. On peut entraîner des divisions suicides ? Oh, écoute, on n'est pas... Oh, putain ! Oh non ! Ma flotte lourde ! Non ! Non, mais je n'ai pas vu la bataille navale, j'ai... On n'a plus de flotte l'américaine. Ah, en effet. On est tombés nez à nez avec toute la flotte américaine. La flotte japonaise n'existe plus. Oh, on n'a même pas eu le message de la vipère, je ne l'ai pas vu. CV, CV, oh non. Bon, ben voilà. Dans notre malheur, on a coulé un CV américain, trois bébés, et c'est tout. Et on n'a plus de flotte. Et on n'a plus rien. Bon, si, on a une petite flotte à Dilly. On a neuf navires. Ça fait chier, bordel de merde ! Et là, je ne peux même pas désigner un nouvel ordre d'attaque parce qu'on n'a pas d'essence. Notre connard n'a pas d'essence. Bon, on n'a plus de flotte. Ça va être... On va devoir y aller a cappella, maintenant. Putain d'américains ! Bon. Oh, je préfère ça maintenant, la vipère, que pendant les opérations en Australie. Ah oui, oui, bien sûr. Mais ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Je vais ramener des avions. La flotte, elle est encore là. Voilà. Avec un peu de chance, on peut tomber dessus. Vous dépenserez moins en flou. Ouais, super. Mais merci. La catastrophe. Ça fait chier. Ça fait chier. Sans aucun doute. On va faire sans. On va essayer de jouer maintenant sous couverture aérienne permanente. Naval Strike. C'est parti. On va essayer de tout quadriller ici. En espérant qu'on tombe dessus. Avec un peu de chance. Et forcément de la chance, hein. Tiens, tiens, tiens. C'est quoi ça ? Ah non, c'est pas ce qui m'intéresse, ça. Ce tas de merde-là. Après, c'est chargé quand même. Ouais, c'est chargé, la vipère. Mais bon, j'aurais préféré... C'est de la merde, quoi. Non, mais t'inquiète, Pépé. Regarde. Ah putain, putain. Il y a des GI dans les marges. Putain, le nom de Dieu. Me fait chier. Je vais ramener plus de Navo. L'Australien n'a pas beaucoup d'essence. On va lui envoyer un peu d'essence à l'Australien. Ah si, mais il y a quoi ? C'est quoi, ça ? Les évitants qu'américains, là ? Je vais chier, putain. Toute la flotte qui est passée à la trappe. Putain. Ça va compliquer certaines opérations amphibies. Alors la vipère, on aura bientôt des CVL pour compenser, mais... Ils sont où d'ailleurs en upgrade ? Ils sont en Australie, en upgrade. Ils sont à Darwin. Je les avais séparés, heureusement, et ils sont à 60%. Je les mets en prioritaire. Et les premiers sont à 66%. On pourra bientôt lancer trois escadrées de CVL, la vipère embarquée. De toute façon, on va arrêter les milices, donc on va pouvoir lancer ça en parallèle. Ouais, bad strike. Voilà. On va couvrir tout le pacifique. Ohlala, les airs. Si tu veux, le Kitakami, on peut en faire aussi un... Ouais, ouais, ce qui reste. Les bateaux qui restent à la vipère, on va pouvoir en faire des... Oh, les vieux CVL que ça va être, quoi. Tant pis, hein. CVL 3, c'est quand même mieux que rien. On a encore quand même quatre croiseurs lourds, la vipère. Et on a le... Et on a un petit CVE. Techniquement, la flotte japonaise, on va pas se cacher, n'existe plus. On a plus aucun navire... On a plus aucun... On a aucun navire de flotte amirale, en fait. On a un CVE. On a un CVE. On a un CVE. Je crois qu'on a un croiseur sous-marin. Il va y avoir quelques avions à mort, un CVE. Oh, l'amiral Nikawa qui revient de Singapour. Les renforts sont là. Oui, Ozawa. Ah, il y a un petit souci avec Ozawa. Un petit souci... Vous pouvez pas test. Bon, là, on va l'enlever. Hirohito va en avoir gros. Ecoute, Hirohito, il nous met déjà un 10%. La vipère, l'empereur ne va pas être content du tout. Non, il va pas être content. Voilà. Putain, t'imagines la réunion quand Ozawa va faire son rapport à Nagano. Il rentre dans la pièce. Regarde la pièce, est-ce qu'on a choqué ? Alors, le nombre de CVE, c'est n'importe quoi. Ouais, les CVE, c'est très bon pour défendre les navaux. Ils étaient où ? Ils étaient au large du Japon, province de Uzumi. J'ai envoyé, comme je disais, ils étaient sur le chemin. On va essayer de les continuer à taper dessus. Avec un peu de chance, on va tomber dessus. Normalement, la zone est plutôt bien quadrillée. On va peut-être tomber dessus. Croise-moi les doigts. Tiens, 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 tiens. Oh, non, ça, c'est toi qui claques du russe. Oh, putain, le Bombardier qui tombe. Oh là là, 82. Oh, 249 Bombardier abattus. Oh, ça fait que ça fait que c'est un. Et là, ça continue. Bah alors, les Russes ? Tu sais que le russe, là, ça doit recompéter dur. Attends, la vipère ? Ah ouais, entre Véline. Bon, est-ce que je tente le débarquement ? Est-ce que je suis coquille, la vipère, et je vais à Wellington ? Allez, je tente ma chance, la vipère. Alors, je sais pas si t'es coquille, mais je sais que t'es une coquille, ça. Là, ici, on va passer en offensive. Où est Osawa ? Ils vont arriver tous les deux. Ils vont prendre leur sabre, là, pour s'éventrer. Devant l'empereur, mais... Alors, la vipère, tu seras heureux d'apprendre qu'il y a un bug, et que pour débarquer à Wellington, tu débarques depuis Caraméa Bay. Sympa, le bug, hein ? Bah non, c'est pas un bug, pépé. Bah si, parce que regarde, la plage, techniquement... Bah, elle est à Caraméa Bay. En fait, je pensais que c'était deux provinces, tu sais. Non, non, c'est pas deux provinces. Ok, bah écoute, ça va aller encore plus vite, la vipère. Parce que là, il a pas de retranchement. Une division 39. On va essayer de vite débarquer. Et on va sceller les fesses. Oh putain. Attends, la vipère, regarde ! Regarde ce qu'on vient de choper ! Ouais, c'est sa grosse flotte d'escort. Allez, le Nevada ! On a pas eu le Nevada, putain ! Elle est très chiante, cette flotte, hein. Elle est si grosse, pépé. Elle est super... Elle est si grosse, ouais. Bon, attends, on va clouer un peu les avenues en soi, parce que là, on a quand même certains qui font la gueule. On va t'envoyer en mer, on a mal strike. C'est parti. Ah, le débarquement a fonctionné. Ah, c'est passé à Wellington. Fantastique. Bonne nouvelle. Maintenant, on va lancer les opérations. On espère que ça se passe. Oh la... Les bombardements des Polonais, mais c'est n'importe quoi. Les Polonais qui nous bombardent sur Sakhalin, quoi. C'est vraiment... Eh, Sakhalin, ouais, il y a quand même 23 d'énergie, hein. Allez, bah, le retour, le retour. Oh la la. Oh, le désastre de l'aviation russe. Les pertes en bombardiers, c'est quand même terrible. Ils nous... C'est des bombardiers loups dans la Vipère, c'est, c'est... Ouh, Paloé. Allez hop, ça dégage. Eh ouais... La Vipère, le supply, 3 000 d'essence, la Vipère ! À Paloé. Ça fait plaisir. Ça fait tourner ton application pendant plusieurs mois, ça. 3 000 d'essence. C'est sérieusement, hein. Ils ont un nombre de troupes là-bas, c'est n'importe quoi. Allez, on a débarqué la Vipère à Wellington. Et dès qu'on a pris Christchurch, on va pouvoir annexer le Neo Z. Oh, les tacs, les tacs italiens ! Voilà. Il n'y a pas de rien. Il faut juste prendre Christchurch. J'arrive comment à Christchurch ? J'arrive... J'arrive le 21. Dans 11 jours, ok. 11 jours, parfait. Bon. On a pris la Nouvelle-Zélande sans support maritime. C'est déjà pas mal. Ah, nos dernières divisions, 2 000 hiennes de sortie, ça y est. C'est parfait. On va pouvoir les amener... Enfin, pour l'instant, on n'a pas besoin ailleurs que... En Corée. Oh, la Vipère, regarde. Oh putain, la Vipère, c'est quoi ça ? C'était des... Oh là là, alors ça, on va arrêter d'envoyer nos avions là. Ah non, c'est toi ! Oh, c'est toi qui sort les avions magnifiques ! Oh, il y a du B-29, il y avait du sabre à la Vipère. Ouais, mais bon... Il sort du sabre. Moi, j'ai 12 escadrilles qui sont prêtes à exploser les mecs, hein, donc... On n'a pas un radar au Kinawa, il me semble, de mémoire ? Non, on n'a pas de radar. Ah ouais, là, on subit un peu la quantité de Pyongyang. Oh, les gasses ! Les IL-2. 87 IL-2 au tas. Ah, et là, les tchèques qui ressortent. Okinawa ! Oh, les batailleurs ! Eh, attends, mais des P2 sur Okinawa, parlons-en ! Oh, ce qu'il prend ! Putain, eh... On peut dire ce qu'on veut, mais l'aviation japonaise... Ça rigole pas, hein ! Ah, c'est un Night Flyer, le fils de pute, c'est pour ça qu'il m'éclate. Ouais, il a fait beau voir. C'était en pleine nuit, là, salaud. Il y a une sacrée basquette, une sacrée bagarre. Je vais envoyer de l'essence à l'Australien, la vipère. Oh, attends, la barrière devant... Navier anglais est vide. Vite, dommage, non ce parable, on prend. Je vais lui envoyer un petit peu d'essence. Open negotiation... Ah, mais il envoie combien de troupes sur les célèbres, là ? Mais il est complètement taré ! Tant mieux, la vipère ! Voilà. Oh putain, efficacité 64%, c'est de la merde avant ce parable. Ça fera tourner les avions au moins un petit peu. Voilà. Il faut que je couvre l'Australie. Ça, j'aime bien. Notre escadrique à Darwin, il y a trois modèles de fighters différents dessus. Ouais, j'avoue, la vipère, c'est un peu les clodos du Pacifique. Tiens, on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a. Parfait, je vais pouvoir venir taper très très au nord maintenant. Comme ça. Voilà. Au nord de la Nouvelle-Zélande, on commence à tout quadriller. Tu sais, c'est un peu nos... Comment j'appelle ça ? C'est un peu nos camps groupes aériens. Putain, attends, ça marche. La vipère, il y a Minou de Pépé qui demande qu'est-ce que j'ai raté. Oh, rien du tout ! Putain, rien, rien. Honnêtement. Non, je ne peux pas annexer le Neo-Zélande. Il ne s'est absolument rien passé de dramatique, hein. Non, genre... La flotte impériale a coulé. On a perdu le dernier portable. Oh, attends, oui, t'avais raison, elle perd 30 dives. Oh, c'est génial, ça. Ça, c'est Lya en panique qui envoie des dives pour essayer de tenir le terrain, mais... Nos avions la font de ménage, hein. Oh, la vipère, 3300 d'essence, la vipère, il continue de l'envoyer. On l'aime, Lya, quand même. Quand les miliciens vont arriver devant les caisses, devant les jerrycanes. Ah, défaite à Christchurch, il a renforcé la bite petite salope. Et puis toi, tu n'as plus d'orgue là, il faut vite en reprendre. Non, non, la vipère, regarde. Je peux attaquer le direct. Oh, c'est Fréberg. Fréberg, il aurait dû rester en crête, hein. Allez, hop, à la niche ! Alors, Fréberg ? Allez, encore des chasseurs. Mes mecs traversent sur des canoës de locaux. Allez, on les vaille. Oh, le... C'est de la moto cycliste 39, la vipère, quand même, hein. Le Neo Z1, je ne sais pas trop quoi, ça lui sert, mais ça lui sert. C'est de la cave, en fait, c'est de la cave. Ouais, c'est de la cave améliorée. Il avait une dive de cave qui traînait, assez upgrade. 28 novembre, 10 jours. Putain, et si l'Australien voulait bien nous sortir des divisions, là, mais je suis sûr que ce connard est en train de nous faire... Eh, la vipère, s'il nous fait quelques bateaux, je suis content ! Moi, eh, s'il nous fait des navaux, s'il nous fait des navaux, peut-être, hein. Ça, c'est incroyable. Avec nos techs, là, des petits navaux 5 en plus, moi, je crois. Si on peut utiliser... Pour couvrir les cotes, pour couvrir les cotes et tout, on a vu qu'il y a pas mal de bateaux qui passent dans le coin. J'allais dire, on va intercepter les Américains, mais pas du tout, mes avions sont trop lents. T'as de l'espoir, là, putain. Ah, et là, par contre, là, par contre, j'ai croisé des trucs, là. Oh là là, mais les pieds de... Il faut ouvrir. C'est ta robe, merci pour tes 30 mois, mec ! 30 mois, c'est beau ! Les vétérans australiens, non, mais attends, les vétérans australiens, on va leur faire boire du saké, et on va demander de la minette, là, tu vas voir si... T'inquiète pas. Il y a de la geisha qui vont... On va les envoyer remuer leur boule à Sydney, là, ils vont les mettre au travail. Ah bah... Bon, les australiens, bon, les prostituées, c'est un peu l'histoire de leur pays, quand même, à la base. Ah oui, c'est vrai, hein. On lutte à l'ombre avant. Donc, voilà. Attends, la vipère, c'est quoi, ça ? Ouh ! Ce qu'on coule, ce qu'on coule, là ! Allez, c'est parti ! Dès le matin en pleine journée, la mer était calme. Ah bah là, allez, hop ! À la niche ! Morsey, général, australien. C'est pas un youtuber, ça ? Morsey ! Là, ça me vient un truc, ouais. C'est pas un mec, un gogole de cité, encore, ça ? C'est sûrement... Comme il y en a tant dans ce pays. Non, non, comme il y en a tant, ouais. Alors, Brigade Attachment, on va lancer les petites... Bah, les Advanced Light Carrier. On en a trois, quatre, on va lancer. La vipère, est-ce qu'on a nos... Est-ce que tu pourrais... Ah, je vois que t'as mis les... Ah, un Camille. Oh, attends. On peut le placer. Oh, non, mais d'où ça sort, ça ? D'où tu sors, espèce d'enculé ? D'où il sort cette espèce de chasseur, là ? Oh, non, mais... Oh, ça me dit pas que ça a décollé de Guadalcanal. Ouh, la vipère, ce que tu mets à Okinawa, c'est Beauvoir. Ouais, après, là, de nuit, généralement, c'est pas non plus les meilleures interceptions. On prend la vipère. Avec un petit radar à Okinawa. Après, pour l'instant, François Okinawa, il va pas lancer d'attaque tout de suite. Et là, débarque mon douze div. La vipère à Taïwan, on a fait les kékés un peu à Taïwan. C'est vrai. À Okinawa, ça serait dramatique, par contre. Taïwan plus Okinawa... Ça me mettrai dans la merde, ouais. Non, parce que là, pour traverser, ça va être compliqué. Merde de corail. Oh non, ok, d'accord. Ok, d'accord. Attends, pause. C'est quoi, cette merde, là ? C'est un... C'est un Eracomète. C'est un Eracomète, putain. Il part de Guadalcanal. Il part de Guadalcanal, bien sûr. Il arrive à nous abattre les bombardiers. Je vais arrêter, je vais pas aller aussi près. Oh putain, mais lâche-moi ! Quoi qu'il prend des pertes, cette espèce de connard. Ouais, tu lui en as abattu trois ans, je sais pas. J'y retourne, hein, parce que... En fait, on est quatre, la vipère. Quatre, et lui a déjà pris des pertes. Quasiment pas d'orgue. Le fait, t'es trop lent pour eux. C'est... Oulala, oulala, oulala. Ah là, par contre... Ouais, non, 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 la vip... Ah ouais, il y en a deux. Aïe, aïe, aïe. Eh, on a abattu 29 fighters, la vipère ! On lui a abattu plus d'avions qui nous en a abattus ! Ha ha ! Et on se chope des bateaux. Les restes de la flotte néo-zaïda. Oh là là, on coule tout ! Au revoir ! Avant qu'on les annexe, on fait un peu d'XP, la vipère. C'est vrai que le air marshal Osawa, on a besoin, hein, avec ces 40 skills-là, le machin. Ici, on va les dégager. Au revoir. Je veux pas que vous traîniez trop, ici. Oh, la troisième mounted rifles, qui va se faire exploser par tes marines, son camille. Ouais, c'est bon. Elle est tank amphibie, qu'elle régale, la vipère. Oh, vache. Ouh là là. Merde de corail. C'est quoi, ça ? Pour eux, c'est quoi, cette perre ? Oh, c'est des sabres, c'est un sabre ! Oh, c'est des 86. Par contre, la vipère, c'est pas la même, hein. C'est un intercepteur. On en a abattu 14, la vipère, mais je prends un tarif de l'enfer, hein. Je vais arrêter. Oh là là, oh là là, ce que... Non, 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 mais... Rebutoir, rebutoir, rebutoir ! Il me poursuit ! Il me poursuit la vipère ! Attends, mais il a pris des pertes, quand même, hein. En fait, là, t'as trois sabres qui sont arrivés en enfilade sur toutes l'escadrille. Naval Strike. Ah non, mais je peux même pas patrouiller ici. Je vais aller patrouiller là-haut. Rebase. Ah, t'attaques Hamilton. Pepe qui s'en prend un pilote de F1. Non, en fait, je voulais dégager. Ah bon, Lewis, Hamilton, c'est un pilote de F1. Je croyais qu'il faisait juste des parfums et de la fashion. Du mannequinat. Du mannequinat, je croyais, moi. Qu'il avait arrêté de conduire. Après, c'était un tracteur au Brésil, je crois, là, qui l'a conduit. C'est honteux, la façon dont il se plaigne. Parce que c'est vachement... Pour les ingénieurs, c'est... Ouais, notre caisse est merdique. Non, tu fermes ta gueule. Tu dis pas que ta caisse est merdique. Oui, elle est merdique, on le sait tous, mais... C'est vachement... Non, toi, tu le dis pas. Toto, il peut le dire. Toi, tu le dis pas. C'est vrai. Hamilton, il m'agace à se plaindre. Le mec a tout gagné, mais ils ont tellement pris l'habitude de gagner qu'ils savent plus perdre. C'est ça. Terrible, hein. Donc maintenant, ça chiale, et puis il vient avec ces espèces de vêtements... Ouh, pas mal. Il vient avec ces espèces de vêtements bizarres, là, on dirait des pyjamas de pombiers polonais, aux couleurs du Brésil. Je peux le faire aussi, si j'ai le dessus de moi. Tu me donnes un pyjama, et puis je mets la tête d'Ertan Sena dessus. C'est un peu pitoyable. Eh, t'as vu Alpha Tori, la vipère ? Pas mal, hein. Eh, voir Tsunoda qui double seul, est-ce qu'on n'a pas, tu sais, une... Mais, c'est... Et honnêtement, c'est dommage qu'il ait pas mis la même chose à Norris au Mexique. Oh, c'était pas loin. Ah, mais quel gogole aussi, Tsunoda, là. Il a la taille d'un enfant et la mentalité d'un gosse, encore. C'est ça qui est embêtant. Je comprends pas, après, autant d'années qu'il soit aussi immature sur la piste en salle. Normalement, t'es censé t'améliorer, tu vois. Mais après, il y a peut-être que là, d'un coup, la frustration de ne plus être la tête... Ouais, et d'avoir sa chance. D'avoir sa chance, c'est hyper. Aussi, ouais. Non, mais après, il faut voir les deux prochains Grand Prix, ce qu'ils peuvent faire. Parce que là, il était devant Riccardo, il a mis des points dans les deux courses. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que Red Bull leur a donné ou a modifié, parce que clairement, Red Bull est derrière cette amélioration de performance. Ils peuvent pas avoir autant amélioré, aussi rapidement. Et je pense que le fait que Riccardo accepte d'aller à Alpha Tori, ça a dû jouer aussi. Il a dû dire, écoutez, je veux bien aller dans votre écurie de merde, mais par contre, il va falloir donner des garanties. On va arrêter un peu, là. Parce que si vous voulez que je roule dans votre tonneau, il va falloir me donner un truc. On en parle de Leclerc qui finit pas le tour. Oh, attends, on est en train d'être à Brisbane. Ah oui, Brisbane. Aïe ! Attends, pause. Pause, la vipère. Je vais sortir Naval Strike. Ça, par contre, la vipère, c'est pas moi. Sortir ta flotte, Pépé ? La générence, la vipère. Le guacamole canal. Le guacamole canal, c'est les intestins de choux, ça. Je ne sais pas si c'est étonnable, la vipère. Je vais ramener en panique les avions. Naval Strike. Est-ce que tu aurais des dives à me prêter ? Ah oui, je peux t'envoyer de la milice. Envoie-moi de la milice, la vipère, parce que j'ai peur que ça passe. Parce que forcément, je ne vais jamais les trouver, les espèces de connards. Après, tu peux... Parce que là, tu as bientôt fini ton... Parce que la milice qui défend, c'est quand même de la merde, faut le dire. Oui, oui, c'est totalement de la merde. Par contre, quatre... Ah, t'as trouvé ! On les a trouvés ! Oh, c'est la flotte lourde ! On imite ça ! On a eu un série ! On vient de faire le bunker in ! Sur une passe ! Par contre, il y a trop, hein. Il y a trop, malheureusement. Ouais, il y a trop, mais ça reste... Bon, en fait, faut faire attention juste aux navaux que tu as dessus. Je l'ai vire, je l'ai vire, je l'ai vire, je l'ai vire. Mais dans l'idée, au pire, tu sais, tu... L'Australie, là, tu ne peux pas nous l'annexer, hein. Tu me ramènes... Ramenez des trous. Ramènes-moi quelques milices si tu arrives à te faufiler, et amènes-moi un tac à Brisbane. On va aller... Dès que je peux, je vais essayer de ramener mes Marines. Oh, c'est bon, je peux annexer le Neo-Z ! Tiens, ça va être rapide. Ah, go, go, go. Annexer... Parce que Brisbane, ouais, replique-toi de Brisbane. Va dans les collines derrière. Ouais, Alper, on a déjà perdu. Ah bah, il l'a fait tout seul. Parfait, Alper. Je vais remarquer en vitesse mes Marines. Et je vais essayer, par le sud, de sneak... Et de les ramener... Ouais, je vais te ramener... Je vais te ramener 6 divs... 6 divs de milices en plus. Pour aller faire tes carabistouilles. Et je vais essayer de me faufiler. Et là, on croise les doigts que je tombe pas de nez à nez avec la flotte américaine. Normalement, ça devrait le faire. Je vais essayer de quadriller la zone d'un mal strike. A, zone, area. Voilà. Canberra. On s'est au moins fait un porte-avions. C'est mieux que rien. Ah oui, bonne curie. Première passe, poum. C'est... Poum poum. Allez, des sobs de merde. Des sobs américains. General Admiral Kincaid. Il me dit quelque chose. On avait pas assez de troupes, malheureusement, en Australie. J'avais peur que ça arrive. C'est pour ça que la flotte était là. Mais comme... Bah, on a perdu... Eh, après... Est-ce que tu aurais quelques... Quelques tacs en rab, la VTR ? Juste trois tacs ? Ce que j'allais te dire, je peux t'envoyer des tacs. Tu peux m'envoyer... Tu peux les envoyer à Townsville ? Ouais, à Townsville. Parce que... Ouais, à Townsville, je peux... Est-ce que les casses, tu penses, ils ont la portée ? Non. Par contre, les tacs sans aucun doute. Ouais, dans le doute, on envoie les casses à... Ouais, je vous suis envoyé des... À Darwin. Parce que là, en France, on n'a pas trop besoin à... De toute façon, tu vas avoir déjà la portée des casses. Ouais, ouais. Après, si vraiment ça n'a pas la portée, je t'envoie du tac. Bon, au moins, je sais où est la flotte américaine, Navipère. C'est le bon point. Tu peux même envoyer les fighters, en fait. Parce que les fighters, ça tape. Bon, par contre, il a déjà commencé à envoyer des avions. Ah, les fighters n'ont pas... Après, tu peux peut-être aller taper le port. Ah ouais, non, il y a déjà des avions. Non, non. Et surtout, mes unités aériennes font vraiment la gueule. Grandier. Oh, les tiens, là. Les Yak-9. Les Frank. Ici, je vais alléger le dispositif. Prendre une dive. Et on va commencer. Ah, ils n'ont pas la portée. Je t'envoie du tac. Hop là. On va commencer à déployer les dives. C'est bon. Mais Marines, j'espère être capable de les redéployer proprement. Direction Canberra. Ce n'est pas leur rôle optimal, clairement. Mais c'est mieux que rien. Ou alors, tu redébarques sur... Ah bah non, il y a une flotte américaine. Non, la Vipère. Ça serait très, très horrifié avec... Ah, t'es sûr, mais... Ouais, ouais, ouais. La Vipère, tu signes en bas à droite. Moi, tu prends toute responsabilité d'aller voir l'Empereux, hein. Et la Vipère... Et la Vipère n'arrive pas non plus à percer. La Vipère... Regarde, Opav. Un. Quoi, attends, attends, attends. Dans zone Okinawa, c'est quoi ça ? C'est une bataille arrière ? C'est, oui, oui. C'est toujours les mêmes. Tu lui as mis 41 bombardiers. Oui, c'est... C'est habituel. Une journée normale dans le ciel d'Okinawa. C'est bon. De toute façon, la mission a été accomplie. On a pris... On a pris la Nouvelle-Zélande. Je vais pouvoir redéployer maintenant mes... Mes Marines. Et je peux te dire que mes Marines, la Vipère, je vais aller sur une case à 60% d'infra. Redéploiement stratégique. Oh, la division Spearhead, ce qu'elle a pris dans les jungles de... Japan Trench, ok. Mais, ah, c'est un... Oh, la Vipère, tu t'es emparé du dépôt. Oh, la Vipère, regarde notre essence. Oh, ça fait plaisir. Ah oui, non, mais essence, supply... On va voir le 30, la Vipère. Désolé, mais ça fait très plaisir. Avec beaucoup de tanks, hein. Beaucoup de tanks, hein. C'est... On va avoir une énorme armée américaine, là. Ça fait très très plaisir. Et on a récupéré du supply et tout ça. Et il va remettre des... Il a refait un dépôt en plus, PP. Mais regarde, il y a déjà 1600 dans le dépôt de Guedmari. Non, mais la Vipère, elle laisse un petit peu de temps, là, que le dépôt monte. Oui, oui, oui. Regarde, 2000 à 2000 d'essence. J'ai redéployé des mecs, de toute façon, donc... Fantastique, hein. Ils vont voir. Le temps qu'ils arrivent par... Bon, là, je pense que là, il n'y a pas de voie ferrée là-dedans, hein. Je pense qu'ils vont par le vélo. Tonesville, Western Airport 4, ça va monter assez rapidement. Euh, tes Marines, ils sont dans les transports, là. La Vipère, ils sont déjà en route pour Newcastle, pour la contre-attaque. Il n'y a que trois divisions américaines. Avec les Camis, ça va passer à Crème. Mais surtout, parce que je disais ça, parce qu'il y a un Camis qui est prêt, en fait. Ah, ils sont dans les transports. Ah, non, ça n'est pas... C'est encore les... C'est les P2 qui se font défoncer. 78 bombardiers abattus, il ne va pas tenir comme ça éternellement. Tu sais, c'est le Russe, hein. Ouais. Tiens, tiens, tiens. Là, c'est les P8. Les P8. Les combats. P2, P8. Vous voulez quel modèle ? Les combats, quoi. Singapour, la Vipère. Ça attaque. Ouais. Et là, la Vipère, j'ai absolument rien. Oh, il a tellement de saloperies d'abord. Euh... J'ai absolument rien. Prends ceux du Japon. Je vois... Ouais. Voilà. Allez. On rentre Camiton, la Vipère, ça attaque, ça attaque ! Oh non, ici, lui ! Il refait un débarquement. Ah non, c'est bon, c'est bon. La Vipère, je te laisse gérer ça. C'est pas grave à point. Ouais. Prends les navaux. Et sinon, il y a une division d'infanterie, la Vipère, hein, qui est dans la paix d'un soupe de Kras. On prend les navaux. On va les envoyer à Batavia. Parfait. Une division d'infanterie à Kras. Ouais. Je vais replier à Tonsville. Je vais aller défendre. Et fais ta roi comme toi, non. On va te reculer, ouais. Je vais reculer, ça sert à rien. La pauvre Minis, la Vipère, face à du Marines américain, ça fait prout, hein. Là, j'attends de reprendre de l'orgue avec le... Putain, et là, c'est compliqué, hein, la Vipère, les... Est-ce qu'on arrive avec de l'orgue ? Ouais, ouais, on arrive avec un peu d'orgue. Oui, oui, on peut envoyer les avions, là. Pas là-haut. Pas là-haut. Ah oui, mon contre-attaque, forcément, ouais. La Vipère, je t'envoie... Ouais, ça redéploie, c'est bon. Je t'envoie dans le doute la petite flotte de croiseurs. On va redescendre là. On arrive le 22, parfait. Peut-être qu'à Singapour, il n'y a pas de porte-avions, la Vipère. Donc, je t'envoie des croiseurs lourds. Il y a un monde ou... Est-ce qu'on va avoir le temps ? Oh, je suis même pas sûr qu'on ait le temps... Alors, c'est... Ouais, il a des chars amphibies, mais il n'a pas de marines, ce con, là. Alors, pour... Oh non, mais le temps est trop mauvais. En fait, ce qui est embêtant aussi, c'est qu'ils n'ont pas de malus quand le temps est mauvais, quoi. C'est... La Vipère, tu vois la flotte qui arrive pour toi ? Quatre croiseurs lourds. C'est quasiment l'entièreté de la marine impériale. Ouais, je... Ah oui, Nagano et sa... Le grand amiral Nagano et... La Vipère, je te prie de ne pas te moquer, s'il te plaît. Un petit peu de respect. Le grand amiral Nagano va venir nous épauler. Ah, mais... Nagano à bord de sa longue péniche. D'ailleurs, la Vipère, vu que sa flotte est là, je vais commencer à reposer mes avions et je vais préparer une énorme attaque au port avec toute la flotte, tous les avions japonais. Paloé, sa attaque, mais ça, c'est bon. Ah, j'ai réussi à... Le redéploiement à Paloé, c'est fait correctement. C'est bon. Dans trois jours, la Vipère, je serai à même à le contre-attaquer en Australie. Et comme il s'est enfoncé dans l'intérieur des terres, il n'a plus qu'une division à Bridge-Ban. Putain, mais le temps est trop mauvais partout, c'est infernal. Il y a un temps de merde sur l'ensemble du territoire contrôlé par le Japon. Ça tient, la Vipère, à... à Saint-Germain. Ouais, mais non, mais il y a des orages qui durent depuis deux semaines. T'inquiète pas, nos croiseurs lourds, ils vont arriver, et puis on va tomber sur cinq portavons américains. Coucou ! Une flotte... Pas parfait, là, là. Un petit croiseur en moins. Oh là là là... C'est la scola, la Vipère. Ouais, mais... Y'a tout... Y'a tout... Oh, on a trouvé une parole parfaite d'Estroyer. 131 bombardiers abattus. Bah, bombardiers et escortes, les deux. C'est cadeau, hein. Ah oui, là, c'est... C'est... C'est la fête, hein. On prend... Bah voilà, le temps... Le temps s'est éclairci. Bon... Ah, y'a plus de bateaux à Brisbane. Merde ! C'est pas grave. Ganguier... Oh, les bombardiers, est-ce que tu leur mets la Vipère, les lourds, là ? Ouf, ça fait... Ça fait bobo, hein. Oh, les divisions américaines à Paloé, c'est un désastre, là, l'hyper. Et y'a déjà un... Ah, ça y est, on les a trouvés. Ok, deux DD qui défendent, on va les éclater, hein. Yes ! Ah, là, qu'est-ce que tu vois ? Allez, on a... On... On a sauvé Saint-Germain au port. Euh... Ouais, rentre, rentre à haut port. Vas-y, allez, père, je vais gérer le front. Tu peux même envoyer les bombardiers poursuivre, hein. Là, je pense pas qu'il y ait de l'orage, peut-être, sur la case d'à côté. Non, c'est bon, là, je peux y aller. Bon, à quelle heure arrivent mes Marines ? À quelle heure ça sort des trains ? Ça sort à trois... Maintenant ? Ah non, en soirée. Trois heures du mat'. Bah, notre MP, ouais, après... La MP, après... Mais c'est un détail, ça... Vous en verrez pas avec ton tableur Excel. C'est clair. On ira faire les fonds de tiroirs, on aura un autre event, et puis on baissera un an la classe d'âge, et on ira recruter les gars. Voilà. Et puis dès qu'on sera à 0 de 10 cents, on fera des suicides de aircraft pilotes. T'inquiète... Là, tu sais, la vipère, t'as plein d'artillerie qui t'attendent, hein, si... C'est vrai, putain, j'aimais le... Moi, le front russe, maintenant, il me... Côte de Malaisie, pombe, pombe, alors ! Allez, bravo, la vipère ! C'était eux qui débarquaient ? Je sais pas. Oh putain, ce qu'on vient de prendre, là ! Bon, démarquement repoussé... Singapour... Il y retourne, la vipère ! Sors la flotte ! Oh, le... Attends, attends... Le cochon ! Ah ! Là, normalement, je vais pouvoir mettre mon... Déjà, je vais mettre de l'artillerie pour éviter d'étendre notre... Notre supply... Notre... Comment ? Ligne de supply. Moi, je vais mettre le Camille sur les Marines, si je le trouve. Car conserver des trucs dans les stocks, ça bouffe une partie de ta tessie. Oui, absolument. Et je vais immédiatement passer à la contre-attaque. Ah, bah voilà ! Direct, les NAVO ! Boum ! En pleine journée, là ! Voilà ! On contre-attaque à Brisbane ! Coucou ! J'étais en Nouvelle-Zélande, me voilà ! Qui c'est qui commande ? Général Lockwood, je ne le connais pas ! Oh, t'as coulé les deux divisions et les deux Népé de la LPR, ça fait plaisir ! Allez ! Et on va sortir avec Nagano le bro ! Et on va wiper deux petites divisions américaines ! Et en même temps, on va peut-être réussir à prendre des avions ! On va... On crache pas dessus ! C'est vrai qu'il y a trois de forts côtés à Singapour, on dirait pas ! Il nous met tellement cher ! J'espère... Je voudrais bien qu'il amène plus de... Je vais... Ah, c'est bon ! Côte de Malaisie ! Oh, la magnifique ! Oh, le nombre de transports qu'il y a ! Allez, ça coule ! Et là, Nagano arrive ! Et il prend le relais ! Oh oui ! Ouais, enfin, il est pas à portée de canon ! Non, il sera pas à portée de canon ! Il va se barrer avec... Ah quoi que ? Ah non, il a le temps de se barrer ! Par contre, je peux poursuivre ! Parce que maintenant, il y a plus aucune... C'est 5 porte-avions américains ! Plus aucune petite escorte ! Allez ! Brisbane, c'est passé ! Est-ce que je peux passer en offensive ? Ça coûterait un peu d'essence ? Ouais, non, on va pas passer en offensive ! Ça passerait, là ! C'est un peu cher de passer ça en offensive ! Ah, Steve ! Ah, je sais pas, c'est peut-être pas très malin ! Par contre, on va peut-être... Naval Strike ! On va retourner... Il y a peut-être curieux en port ! On va rester en influence ! Allez, on va ressortir ! Allez, on va le laisser s'entasser ! On va le bombarder ! Naval Strike ! Tant pis, on va retourner taquiner les sabres ! Voilà, Naval Strike ! Let's go ! On tombera peut-être sur la flotte américaine par accident ! Singapour, il leur demande la vipère ! Ouais, mais là... Tu vas tout lui prendre ! Tu vas tout lui prendre ! Là, c'est fini, là ! Oh, mais non ! Mais c'est pas possible ! Je me fais choper par un Canadien ! On lui a battu 20 sœurs, quand même ! Il reste la American Division ! Ouais, ouais ! C'est les avions de Brisbane qui me font chier, là ! Attends qu'on prenne Brisbane, on va s'en débarrasser ! Ah ! Les milices ! La milice ! Tu vas passer à l'offensive ! Oh ! La vipère ! Tu sais à quelle vitesse va la milice dans le désert ? Enfin, dans la forêt australienne du Nord ? En offensive ! Oh, la nage 5.6 ! Genre, la vipère, il court ! Ça va ! Mais ils vont presque aussi que des tanks, ces gros bâtards ! Japan French ! Allez, on chope des bateaux américains du DD ! Ouais, on prend ! On prend ! Oh ! Il y a des forces aériennes dessus Iwojima ! Je vois des stacks entiers d'avions ! Kendari ! Oh la la ! Kendari, il y a aussi des... Mais il y a combien de... Il y a genre 40 dives américaines, maintenant ! Ah, c'est fou ! C'est fou ce qu'il y a là-bas ! Il y a la milice perle ! Il y a 3300 d'essence dans le dépôt ! Genre, à une époque, on avait ça dans les stocks ! C'est pas faux ! On avait ça ! On avait ça dans les stocks, quoi ! Il y a une division de marines américaines que je suis en train de péter au feu, là, avec mon casse ! Avec le général Sakai ! Ah, Sakai ! Le fameux ! L'unique ! Le seul ! Ah, il doit avoir un peu chaud, là ! Ah, là, oui, là, c'est pas la même ! Putain, c'est out-range, là, les tanks ! Oh, mais l'Australie, c'est n'importe quoi ! C'est énorme ! La vipère, l'Australie, c'est... On se rend pas compte des... De province en province, tu peux aller juste sur la province à côté, tu vois ! Et encore ! C'est fou ! Si t'as de la chance ! Oh, les... Les stacks d'avions américains de Suïwo Jima, il y en a 33 avions ! La vipère, ça donne pas envie d'aller... Ouf ! Ah non, là, tu peux pas discuter, là-haut ! Au moins, la vipère, le russe, n'ose pas attaquer derrière le galou, hein ! Il a compris qu'avec 3 de fortif, il y a... Tu te rends compte, la vipère, que dans notre dépôt en Corée, il y a moins d'essence et de supply que le dépôt américain ! Dans les Molucs ! Putain... Ce qui me fait rire, c'est qu'il reste une barge de transport à Singapour... Ah bah... Ah non, c'est... Oh, des strats anglais ! Oh, c'est du Lancaster ! Des Lancasters ! Oh là là ! Des Lancasters ! Oh là là ! La vipère, t'en as déjà battu 120 ! Tu l'as 166 ! Oh putain ! Bah alors ? Oh là là ! Oh là là, la vipère, je les bête au club ! Ouais, 86, il a fait mal, mais 86 à battu pour 14, donc c'est un très très bon score ! Oh les... Il y a un petit dépôt sympa à Brisbane ! Absolument ! Il y a un joli dépôt à Brisbane ! Ouais, il y a plus que 200 d'essence, bon... C'est ça, c'est les tactiques de race ! Tu le laisses faire des débarquements pour qu'ils fassent des dépôts ! Ouais ! Il y a pas de petit profit, hein ! Un moment, il faut faire avec ce qu'on a ! C'est ça ! Et vu qu'on a pas grand-chose ! On est... Je peux même pas défendre les plages australiennes, hein ! Et pourtant, j'aimerais bien ! Ah ouais, forcément, il a débarqué sur 3 pépés australiens ! Alors là, pour reprendre Port Arthur, ça va être compliqué ! Euh... Euh... Bon... La contre-attaque... Tu sais, je suis tellement en mode défensif que j'ai mis des parachutistes avec un QG, comme ça au moins... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les premières divisions de la Chine communiste qui sont là ! 28 pépés, la Chine communiste, hein ! D'ailleurs, j'avais pas dit qu'ils m'ont discuté, mais l'Allemagne... L'Allemagne ? Ah, pop ! 211 pépés et on est en guerre contre l'Allemand de l'Ouest, hein ! On a Théodore Eust et France... On aura bientôt des Allemands, les gars ! Dans le Pacifique, hein ! Non, mais hyper, c'est pas possible ! On a un Français à 219 pépés ! Ouh là là, ok ! Ouais, en parlant de fautes françaises... Derrière la Vipère, tu chopes le dernier transport chargé ! Tu l'as eu, magnifique ! Quel enfer, hein ! Franchement... J'ai eu un peu peur la Vipère, hein ! Ça aurait pu passer, parce qu'on a désespérément besoin des ressources... Non mais le mec, il est défensif Doctrine Jungle Rat ! Eh, Savoamoto à Singapour, c'est pas Percival, hein ! C'est euh... Mainline B, ok ! Ouh, et on chope du... Ah non mais la Vipère, attends... Mais pause... Ah trop tard ! J'ai pas vu ce qu'il y a à Port Moresby, mais il a l'air d'avoir un rassemblement de Clodo, la Vipère ! Avec les tendres, les Jumbey et compagnie, là ! Il est Diabolo et tout ! Oh putain ! T'as des papous qui font des chants bizarres... Attends, attends ! Ouh là, Akendari... Oh, c'est toi qui l'éclate avec les avions... C'est bon, on prend... Oh là... La Vipère, la contre-attaque, elle va faire mal à Akendari, hein ! Quand tu vas l'attaquer, il y a les 3300 décences dans le dépôt, là ! Ouais, je prépare l'offensive, là ! Je vais débarquer des troupes, là j'ai mon QG qui va sortir avec un bon général... Là, je prépare la contre-attaque, là ! Tu sais, la Vipère, que quand t'as essayé d'attaquer avec les TAC en Australie... Est-ce que t'allais voir combien il te manquait pour réussir à faire l'attaque ? Attends, attends, je pense qu'il te doit vraiment... Oh ! 63 km ! Il te manquait 63 km ! Tu dis, allez les gars, vous virez un membre d'équipage, ou d'un... Ouais, c'est... Mais complètement ! Tu sais, et puis vous rajoutez un petit réservoir, et c'est parti, quoi ! T'imagines, on a besoin de support ! Ah bah non, les gars, il nous manque 800 mètres, là, de portée... Tu sais, ça me fait penser au sketch des inconnus avec les flics... Arrestation, machin... Ben, vous y allez pas ? Oh, il est 15h30, ça fait la journée ! Ah putain, c'est ça, hein ! Oh, les amis... Des excuses de merde, quoi ! Un peu de malaisie, allez ! Ah bah, il veut reclanter ! Non, il y a personne ! Non, mais la vipère, on coule du bateau... On prend, voilà ! Putain, les avions de transport, là, je peux te dire... Ça bosse, hein ! Non, pas de... Il y a Sakai et Samos, c'est... Ah putain ! Ah putain ! Bon, là, j'ai ma milice qui va bientôt arriver... 28 décembre, aujourd'hui ! Sakai et Samos ! À 16h, on va arriver sur Zone ! Ah, ça caille dans la chambre et ça bosse dans le pantalon, hein ! Oula ! C'était... C'était... C'est... C'est... Pardon, je... Sakai, Highland... Mais comment ça, j'intercepte... Ouh, les amis verts ! C'est des checks qui te tombent sur la gueule ! Tu vas prendre très très cher ! Ah, et puis c'est le fameux Nightfire check ! Attends, tu lui fais mal ? Ah non, c'est lui qui nous fait mal ! Mais ils sont où, les autres, là ? Pourquoi ils sont pas venus, les autres bâtards ? Oh, attends, Rockhampton ! Rockhampton ! Allez, c'est... C'est ma milice, les gars ! C'est ma milice qui a défendu ! Allez, on fonce sur Brisbane ! 4km par heure ! J'y serai peut-être même avant les Marines ! 12 juin... Non ! J'arrive quand ? 12 janvier... 15 janvier ! Putain, mais... Bah écoute, c'est bon, ça ! C'est très très bon, parce que... Je vais éventuellement essayer de les wiper ! Tant pis, j'allume de l'attaque ! Je vais les dégager de Togomba, là ! Je veux pas qu'ils avancent trop en Australie ! Eh, la Vipère, c'est deux belles divisions de Marines 46 ! Et elles ont toutes les deux des chars amphibie, des Charmans amphibie ! C'est beau, quand même ! Je veux que je te parle des divisions que j'ai sur Polao, là ? Tu dis qu'il y a pas, il est OZ ! C'est vrai, quoi ! La Vipère, on pourrait... Ouais, on pourrait... Oh, vas-y ! Allez, Marshall... Et Marshall Ombre, comme disait Renaud ! La Vipère fait une petite save ! Je vais libérer le Néo-Zélandais, comme ça, ça nous fera quelques minutes en plus ! Voilà ! Ok, hop, je vais juste save ! C'est bon ! Japon Prout ! Hop ! Japon Prout ! Toujours dans l'originalité, hein ! Ah bah écoute... Ah ! Bah t'au bas, c'est gagné ! Allez, casse-toi ! Ah ! C'est gagné, Sanné ! T'as... Bah c'est chez toi, c'est chez toi ! Ah oui, oui, non, non ! J'ai tout dégagé, là ! Et peut-être même que ma midis va arriver avant ses troupes ! Quoi qu'il arrive, on va soutenir l'attaque ! Je vais récupérer les tacs, Pépé, parce que 63 km... Vas-y, y'a pas besoin, la Vipère, il serva à rien ! C'est bon, là, les chômeurs... Les mecs de la RATP du Japon, là, on va les prendre, ils vont aller taper un peu, quand même, parce que c'est bon ! Ouais ! On en peut plus, nous, des mecs comme ça, là ! Oh la Vipère, j'ai une très bonne nouvelle ! L'Australien vient de sortir des divisions d'infanterie ! Ah oui, il va prendre ses plages, comme ça ! Et je... Attends... Deux, une à la quartierie, en plus ! Et ouais ! Bah écoute, ça, ça va... Et 12-18, c'est de l'artillerie canothèque, hein, donc... C'est... C'est beau, ça, deux divisions ! Parce que j'avais désespérément besoin de troupes en Australie, la Vipère, pour au moins défendre les plages ! Parce que c'est un gruyère, il peut débarquer où il veut ! Genre, je n'ai pas assez de troupes pour défendre ! C'est... C'est compliqué, mais les premières dives australiennes sont arrivées ! Ça fait plaisir ! Alors c'est pas un général du japonais, ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! La Vipère, je vois que t'attaques... Oh, un Kendari ! Oh, les forts ! Ah oui, les forts ! Merci ! Oh, Izou, t'es canadien ! Allez ! Et c'est chargé, la Vipère ! Allez ! Alors, le général... Alors, Marshal ! Le maréchal Marshal ! Marshal, Marshal ! Bataille aérienne dessus la Corée ! Grosse bataille aérienne ! Des Sturbovic ! Oh, tu me fais mal ! 28 bombardiers abattus ! On prend ! Ok ! Toi, rentre au port, là, s'il te plaît ! Voilà ! Move ! On va assumer tout de suite les contrôles ! Je vais essayer d'avoir un contrôle ! Et je vais pouvoir commencer à déployer les divisions australiennes ! Elles vont être le bienvenus ! Entre autres dans le sud, on manque un petit peu de viande ! Voilà ! Fortification 5 dans les montagnes ! Fortification 4 dans les montagnes, c'est parfait ! À moins de prendre des nukes sur la trogne ! C'est infranchissable, maintenant ! Tu crois que si on dit nukes trois fois, il y en a une qui tombe ? Ouais ! Attention, quand même ! Attention, hein ! Il a ramené une division britannique, là, le salaud, pour aider les américains ! Tiens, regarde ! Côte de malaisie ! Je suis chargé ! Calhoun ! Casse-toi, Calhoun ! Allez, voilà ! Raphaël, merci ! La forme est tranquille ! Samuel, c'est Samuel Texter ! Tranquille, mais bientôt une année ! Merci beaucoup ! Alors, petite question qui n'est pas en guerre contre nous ? Le Chili ! Ouais ! Ah non, même pas ! Même pas ! En vue, j'ai sa pourrie ! Regarde tout ! Ah bon, l'Argentine, allez ! Un truc à côté ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Allez ! Des roumains, la vipère ! T'as chopé des tacs roumains ! 64 bombardiers roumains battus ! Et tu t'es fait chopper par des... Oh non ! Pause, la vipère ! Attends, je voulais aller voir ! Regarde les clodos ! Il y a le Liban, la vipère ! Un pommeur SB ! Le Liban ! Il est sur la carte, ce con, là ! Mais putain, il est là, le Liban ! Oh ! Le Général Ramal ! Le Général Ramal ! Mohamed Bey, Al-Bib ! Et Djamil, Mardak, Bey ! Ils ont envoyé leur division, leur seule division à Port-Moresby ! Ah, le Général Ramal ! Et je me fais casser la gueule par qui ? Putain, il y a les... Ok, là, je vais me replier, là, c'est pas bon ! Il y a un escadron de la... Comment ? De la RAF, de Light Mallory en plus ! Attention ! Ouais, ouais, ouais ! Les mecs, ils viennent... Ils viennent se poser, hein ! Je vais aller... Je vais retourner patrouiller dans le Nord, hors de portée des bases américaines ! Voilà ! Je vais éviter de troller au large de la Nouvelle-Guinée, parce que... Ça fait beau ! Ok ! Six divisions de milices qui sont arrivées dans le secteur, Pépé ! Magnifique ! Allez ! Oh là là ! Oh, les Yaks 9, ce que je leur mets ! Allez, ici, on les a dégagés ! Pas là-haut ! Oh, je détruis la 50... La Old Virginia ! West Virginia ! Oh, il n'y a plus rien, ça y est, là ! La Vipère fait passer la milice en offensif pour que ça arrive plus vite ! Euh, voilà, attends, justement, j'attendais qu'il n'y ait plus de baston ! Alors... Nous sommes que du Supply ! Du Supply, on en a... Est-ce que j'ai une milice qui a... Le mec qui a logistique... Hop ! 3.4 dans la jungle ! Excellent ! Et les autres, on les met en support ! Voilà ! Ouais, ouais ! Et voilà ! On va wiper, ouais ! On va wiper 36 divisions américaines ! Ce qui est pas dégueulasse du tout ! Et en plus, mon casque, il continue à péter des tanks ! Et attends, allez-y ! Les TP américains qui coulent chargés ! Allez ! C'est pour notre flotte, ça ! Boum, boum ! Ouh, du chasseur tchèque ! Oh, c'est... Encore ! Ouais, c'est serré ! Euh... Ouais, parce qu'il a Nightflyer, ce bâtard ! Donc, dès qu'il m'engage de nuit... Ouais ! 41, 49... C'est presque du 1, 1... 50... 60, 40... Donc, les Marines en Australie sont perdus ! On fait quoi, là ? Mais... Face à mes Marines en chat-amphibie, hein ! On a des batailles de tanks en Australie ! Avec les tanks auxiliaires des marines ! Oh, non ! Non ! Oh ! Je l'ai mis... Oui ! Oh ! Bon, c'est que des TP, j'ai perdu aucune dive ! Oh, ça va ! Ça va ! Il y avait toute la flotte lourde américaine, hein ! Oh, putain ! Euh, attends ! J'ai des... J'ai des navaux dans le coin, la vipère ! Heureusement que j'avais mis 18 transports pour 6 divs ! Pour encaisser, hein ! Parce que sinon, on aurait fait beaucoup de temps ! Bah, putain ! Ça aurait été con de perdre des milices, là ! C'est pas le moment, hein ! J'ai 4 navaux qui vont venir taper dans la province ! Avec un peu de chance, on va tomber dessus ! Allez, on rentre et on ne bouge pas tout de suite, hein ! Oh, la vipère ! Hiroyasu ! Hiroyasu ! Je vais pas faire le malin parce que ça m'est arrivé aussi, hein ! Je... je... J'ai pas eu de pop-up, encore une fois, hein ! C'est ça qui est embêtant, ouais ! Ouais ! Allez ! Voilà, comme ça, j'ai encore plus de milices qui peuvent réagir à Kendral ! Allez, je tombe dessus ! Ouais, je tombe pas dessus, bordel ! Il s'est déjà barré ! Allez ! Ah ! Oh, le Lancaster solo ! Oh, le... Allez, tiens ! À moitié d'escadrées qui viennent sauter en 10 secondes ! On va pas trouiller ici, j'ai l'impression que l'Américain vient souvent avec sa flotte lourde ! Voilà ! On espère qu'on va pas tomber des années avec des avions de Pelélioux ! Et pourquoi pas, Pépi ? Putain, mais la con... Y'a tellement de chasseurs brésiliens, là, qui décollent de Brisbane ! Si je pouvais les wiper ! Ma bilis est en train d'arriver ! Attends, mais toi, t'arrêtes d'avancer, là ! Ça suffit, là ! Hop ! Dégage ! On est en train de les saigner les marines, hein ! Là, c'est bon ! Ouais, on a vu le résultat ! Oh là là, l'épée 2, allez ! 82 coups en diamètre ! Pour 12, tu me défonces ! Putain, elle est dessus Okinawa ! Euh... Encore du P2 ! Voilà ! Bon bah, la ligne frontière en Corée, c'est fini ! Là, je suis là avec 4-2 forts retranchés en montagne ! Ça va être très difficile pour lui de passer ! Non, il ne passe pas, là ! Sinon, s'il avait ne serait-ce qu'une chance qu'il y a en agressif, il faudrait attaquer ! Ah oui, bien sûr ! Donc, il considère que même avec du turnover et tout, c'est juste pas franchissable ! Il va prendre trop de pertes ! Et c'est logique, t'es en artillerie, derrière fleuve, en montagne, et on a même eu le temps de construire quelques fortifications ! C'est enfranchissable ! Rencontre culturelle papou libanais ! Ah bah là, les rendez-vous Tinder, ça doit être quelque chose ! T'imagines, est-ce qu'ils vont en ressortir, là ? C'est peut-être 3 mois, mec, c'est très gentil ! Eh, le bestiaux, l'enfant qui naît de ça, il sort par le cul, hein ! C'est pas possible, hein ! Je me demande comment les libanais... Surtout que ça doit être... Il a quand même pépé, les libanais ! Bon, 3, hein ! 3 pépés ! Il doit être à... Il a 3 pépés ! Genre, il a une ou deux milices, puis une infanterie, comme... Voilà, c'est le gigaplodo, quoi ! Il a quand même réussi, l'avipère, à peut-être avoir un transport pour aller jusqu'à Port Moresby ! Ouais, alors après, je sais pas si t'as vu, mais on croise beaucoup de flottes anglaises et australiennes... Euh, et canadiennes, hein ! Ouais, c'est vrai que s'il donne le commandement, techniquement, il peut charger, ouais ! Ah, il rentre... Les mecs, c'est des gros migrants, hein ! Ils rentrent dans les barges de transport canadiens ! C'est parti, un peu de place ! Allez, l'avipère, on va wiper deux divisions ! On va wiper deux divisions américaines ! Ouais, après, les 30 que je pète dans les... que célèbres, ça va ! Ouais, ça va ! L'avipère, laisse-moi ça ! On n'a pas les mêmes moyens militaires engagés ! Ce qui est possible, en plus, c'est que j'arrive à passer devant lui à Kendari ! Ils vont tellement vite, les miliciens ! Allez, j'ai wipé les premiers Marines ! T'sais, je vois bien, les Américains... Ah non, même ! Les mecs, ils se reposent durant leur retraite, et là, ils voient passer des Japonais sur la route à leur gauche, mais... Ah, les gars, il faut peut-être se rendre, là ! Regardez, on nous a construit un petit camp de prisonniers ! Voilà les clés ! Oh, je savais pas qu'on avait un camp de repli de prévu ! Non, non, c'était pas prévu ! L'avipère, on a une nouvelle division d'infanterie, qui est arrivée ! Australienne ! Et avec artillerie et brigade... Ouh, l'avipère, regarde, on chope du bateau, ça fait plaisir ! Ouais, de l'anglais, allez ! Où est-ce qu'on lui met ? Interdiction de zone, on prend ! Bah, avec cette division, tu peux la mettre à Brisbane ! Mais oui, absolument ! C'était ce que j'avais fait ! Tant qu'on y est ! Brisbane ! C'est toujours la Syrie ! C'est vrai que c'est toujours la Syrie ! La Syrie ? Il y a un problème d'acier ? Il nous faut de l'acier ? La MP du russe... Alors, la MP, on peut pas la voir, je crois, mais par contre, on peut voir... Ah oui, ce qu'on peut voir, ce qu'on a tué ! Alors... C'est dans... Taken Mooses, comparaison... Non, c'est dans Inflicted Mooses ! Ouh, flit ! Ouh, la vipère, la faute lourde américaine ! On va peut-être se faire un CV ! Allez, allez, l'intrépide ou Bennington ! Allez ! Ah, dommage, ça sera pour la prochaine ! Je croise des beaux fighters marque 49, là ! Oh là là, est-ce que tu dormais ? Tu aurais battu quelques avions, mais... C'est un bon score ! Bon, on a un portavion américain... On a endommagé gravement un portavion américain, et légèrement un autre... Par contre, mes bateaux font la gueule ! Alors, une flic-tête de Mooses, comparaison... Nous sommes premiers, on a fait près de 8 millions de pertes ! Et t'as pas encore... T'as pas encore Stack White à Palo et la vipère ! Parce que c'est une énorme poche ! Et du coup, on va regarder dans les... Taken Mooses, comparaison... Depuis le début... Alors, le problème, c'est qu'il y a l'Allemand qui a joué un petit peu, quand même... Donc, depuis le début du scénario, l'Américain est à 4,668,000... Et le Soviet est à 5,583,000... On va faire un peu de redépendance stratégique pour que ça arrive plus vite... Ah non, je confonds, l'Américain est près de 3 millions, mais j'ai pris l'Allemand, ok... Et nous, on est pas loin des 2 millions, quand même, de perte, depuis le début-là... Bah la vipère, la dernière session, t'as perdu 1 million, en Corée... C'est pas une critique, mais t'as perdu 1 million... C'est pas une critique, mais... Oh non, l'enfoiré, ça je vois bien... Tu sais, quand on sera tous les 2 devant l'Empereur... Oui, mais... C'est pas une critique, mais il a quand même perdu à l'Union Floor ! Hirohito, c'est tout... Oh là, les A26 Invaders, là, sur Okinawa... Tu le manges... Il nous fait des pertes aussi, mais ça va... Je vois bien... Hirohito, impassible, c'est devant la dispute des 2 généraux qu'il s'envoie des faces comme ça... Oui, bon... En même temps, M. Ozawa, votre flotte, si elle avait pas traîné dans ce secteur... Ecoutez... Ecoutez, M. Yamashita, il semblerait que vos contre-attaques à Vladivostok n'étaient peut-être pas... Oh, excusez-moi, monsieur de la... Ouh, transport chargé ! Transport chargé dans la mer de Tasmanie... La mer de Tasmanie, ça, c'est pas possible... Et on coule rien du tout, forcément... Tu te dis qu'il y a des batailles là-bas, quoi, c'est... Ouais, mais... En janvier 48, il y a des batailles en Tasmanie... C'est déduit, ça a combien de MP1, l'Américain ? Oh, il doit être à 14 millions, je crois ! En fait, vu qu'il a des... Bah déjà, il a 1000 pp... Ouais, il a 1000 pp, hein, c'est que... Vous gagnerez pas une guerre d'attrition avec l'Américain, division... Pp dans la bataille de Tasmanie, il se bat contre des mecs qui font... Ouais, bah écoute... Oh taz, la vipère, hein ! Oh, le bombardier, 140, bombardier, 143, la vipère ! Oh, 153 ! Mais regarde l'état des escadrilles, quoi, c'est... Oh, ça fait plaisir ! Mais ils se posent... Là, les soldats russes se posent des questions, pourquoi on y va, en fait ? Les unités, là, elles sont à 80% de pertes, hein, 90%, parce que ça va tomber au feu, ça. Parfait ! Dans le doute, j'ai mis à la garnison de Singapour une artillerie, comme ça... Ouais, t'as bien fait ! Comme ça, au moins, voilà, sur les plages... Poum, poum ! Bon, c'est officiel, le débarquement américain a été repoussé ! PPP, je vais arriver bien avant les... Bien avant les américains ! En offensive en minis, tu le manges, hein ! Oh, les Légofort ! Ceux-là sont pas escortés ! Non, c'est du Bowfighter, du Mark 49 ! Mark 49, hein ! Je sais pas d'où ça sort, ça va ! En tout cas, il prend cher, Mark 49 ou pas, hein ! Ouais ! Mark-Henri, il est... Des mots comme ça à pas dire ! Attention, allez, père ! Ma monétisation est en sueur ! Des millions, vous voyez déjà ce que ça fait un million, la Vyper ! Allez, il y a le support, on prend... D'ailleurs, au niveau nucléaire, t'as lancé la suite ? Euh, oui, 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 on est... C'est lancé, c'est lancé ! Putain, mais... Ça avance, hein ! Il va peut-être falloir... À défaut, vu que les fusées ont pas l'air d'être débloquées, la Vyper ! Il va peut-être nous falloir un strat ! Un petit strat, tu sais ! Bon, bah, tiens, allez, temps qu'on y ait ! Lancer les techs des strats ! Je vais lancer la tech Modern Air Combat Theory ! Vas-y ! Pour qu'on puisse avoir les technologies 48 de... De... De défense aérienne d'Intercepteur ! Putain, et pendant ce temps-là, on a de la Milice 42 et des Marines... Surtout qu'on va utiliser... Pepe, on va utiliser des doctrines... Des doctrines aériennes de 48 avec des avions qui n'ont pas de fusées au cul, hein ! J'ai coulé du TP chargé... Ouh, le Lancaster qui prend cher ! Il y a de la baston, la Vyper, là, quand même ! Putain, les pop-up ! Les terres, on les va compléter, après, hein ! Il se passe des choses dans le ciel, quand même ! Ça... ça... Oh, il a redébarqué à Brisbane ! Mais quelle petite salope ! Oh non, mais j'avais mes troupes qui a d'arriver dessus ! Oh non, 23 janvier ! Ah, une journée ! Merde ! Oh, la catastrophe ! Oh, la catastrophe ! Oh, les tac-10 ! Des avilans de Venom ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Mes Marines ont été redéployés à Newcastle ! Eh ! Ils sont trop pépés ! Regarde, regarde les tacs ! J'ai d'autres soucis, là, la Vyper ! Oh, des autres ! Enlève la pose, là ! Bagarre ! Putain, c'est du Marines 45 ! Ah non, c'est d'infanterie 45 ! Pyongyang ! Heureusement que j'avais viré mes avions, hein ! Heureusement que j'ai viré mes avions ! Sinon, je me serais fait... Je me serais fait stack-white 4 casses ! Salaud de tchèque ! C'est les salauds de tchèque ! Bon, il arrive quand, le Général Shibashi, là ? Putain ! Brisbane domingo ! 24 janvier à 9h ! Naval Strike, Fort Strike... Il arrivera pour le petit-déjeuner, Pépé ! Je veux... Ça sera un sac de riz... Un sac de riz porté par soldats américains ! Oh, mais il a redébarqué le British ! Salaud ! Oh, il y a 4 transports ! On les chope au port, les transports ! Allez ! Voilà ! Oh, la first... La first armor d'anglaise qui vient de débarquer ! Où ça ? Le Royal Hussar qui a débarqué au célèbre ! Oh ! Il y a de l'anglais, maintenant ! Ouais, adieu ! Oh, putain ! Il y a une milice irakienne ! Irakie et militia ! Milice 42 ! Oh, la deuxième South Africa autorisée ! Oh, mais c'est dommage parce qu'elle est belle, la Royal Hussar en comète, avec artillerie automoteur et tout dessus ! Ouais, elle va disparaître ! Ah ouais ! Ecoute, la vipère... Maréchal Alexander, regarde comme il est beau ! Skill 5, défense offensive ! Oh, Logistics Hussars, défense offensive ! Il est bon, la vipère ! T'as ça, t'es content ! Bon, Brisbane... Il va pas pouvoir embarquer ! Il tag que qui, qu'on l'appelle ! Naval Strike, c'est parti, on y retourne ! Là, cette fois, au moins, il va falloir arrêter de me prendre pour un coin, là ! S'il vous plaît ! Un peu de respect ! Pépé ! Respectez Pépé, s'il vous plaît ! Non, mais je laisse Brisbane ! Genre, une semaine, le temps que les troupes arrivent, ils me redébarquent des troupes dessus ! On va y aller en offensive ! Bon, allez, les Lancasters ! Ils prennent 80, bombardiers abattus ! C'est pas comme ça ! Allez, Alexander, casse-toi, s'il te plaît ! Là, tu me saoules ! Toi et tous tes potes, là ! Alexander, ça va être le Percival de Kendira, là ! On va pouvoir renvoyer des bombardiers chasser un peu dans le coin ! Hop là ! Voilà, Naval Strike, c'est parti ! Great Barrier ! Grande Barrière de Corail ! Et charger la vipère ! Au revoir ! Allez, collègue ! Sous l'océan ! On enfrite du bateau en mer, là ! J'aimerais bien qu'on retombe sur les CV américains, mais déjà, si on coule des transports chargés... Allez ! Eh ben voilà, Kendari est à moi ! Toutes les troupes américaines vont disparaître ! Oh oui, t'as chopé le dépôt, la vipère ! Y'avait 2600... 2800 d'essence dans le dépôt ! Glouglou, glouglou ! Allez, ça va être intégré à notre... À notre poule ! Allez, le lendemain, on va tout absorber, Pépé, comme... comme Boubou ! Quand il transforme Babidi en biscuit ! Tu transformes... Tu transformes MacArthur en biscuit ! Oh, blé ! Oh, il a mangé pas de tonnes ! Et là, il se transforme, il a une jaquette ! Ah bah, regardez, j'ai des nouveaux flingues ! J'ai des coltes avec des... Des coltes avec des crosses en ivoire ! Sa tête, y'a trois étoiles qu'on... qu'on poppait ! Putain... Hop, oula ! Ok, 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 ok ! Ça va être un désastre ! Je vais me faire... Avant, on explose, là, pour le moment ! Ouais, 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 ouais... Pas que je mettais... On est de nuit ! Oui, voilà, non, mais, hyper ! Je vais pas recommencer l'expérience de jour ! Je m'en suis très, très bien sorti, là ! Je ne vais pas jouer avec le feu, hein ! Tout simplement, hein ! On va rester là ! Faut pas sentir la nuit, Pépé ! Ah ouais, non, non, mais, là, y'a... 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 y'avait 6 R1 commente, je crois ! Euh, je... ouais, bah... Toi, tu le crois, moi, j'en suis sûr, hein ! C'est vraiment... Je... je vais un peu doser, on va dire ça comme ça... Euh... Bon, là, là, encore une division... Ah, non, la division de Marines... Dans tes Marines, tu dois avoir l'équivalent d'une armée blindée ! Euh, sûrement, c'est pas faux ! Mais t'as 500 tanks, hein ! Les... les Marines, ça, les... mes... mes... les petits Marines, ils rigolent pas ! D'ailleurs, je vais... je vais... les techs pour améliorer les divisions de Marines, parce que... Oui, carrément, ça serait bien qu'on ait le tiers-dessus, d'ailleurs. Des Marines 40, ça va 5 minutes, quoi. Ils font le boulot, mais ça pourrait encore mieux faire. Oh, en tout cas, du beau fighter du Mark VI, oh, ils sont beaux. Oh, 129, Bombardier la dupertume, la étrier, 160, Bombardier la matchue. Putain, c'est le tir au pigeon, on a le monde entier qui nous tourne dessus. Oh, les... Et là, ils sont beaux, les Venoms. Oh, les Venoms ! Aïe, 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 ça va commencer à taquiner, là. FB1, Venom. Ah oui, là, en fighter, tu vois, on fait 1 pour 1, la Vipéra, quasiment 1. Ouais, mais on peut être du Heavy Bomber, aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, on est 1 pour 1, maintenant j'ai 12 divs, moi c'est mieux réparti que lui, hein, donc... Bah, mais Marines, on va peut-être pouvoir repartir... C'est Yamashita, en plus, c'est Yamashita, qui prend des vacances à Okinawa. Je vais aller voir ce qu'il y a à Port Moresby, parce que faire une opération à Port Moresby, et prendre l'aéroport de Port Moresby, il y a 4 divisions dont les Libanais, tu ne vas pas me faire croire que ces connards Libanais, si je leur mets mes 6 divisions de Marines avec Imamura en opération spéciale dessus, ça va tenir. Le problème, c'est que, ouais, si je concentre tous mes avions, je vais aller préparer l'opération. Le but, c'est de prendre les bons aérodromes, pour amener après les casses, les tacs, et commencer à se faire un bon corridor protecteur, parce que là, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien, il y a beaucoup d'avions, par contre, mais 3 divisions, pas un problème pour les troupes. Il n'y a pas de problème. Ouais, tu sais, je dis ça, et d'un coup, il y a un CVL et un destroyer qui vont arriver. Mamipère, non ! Oh putain, dit... Oh la vache, ils nous coulent carrément ça dans la mer du Japon, c'est une place de bâtard. C'est ce qu'on produit tous les mois. C'est vrai. Enfin, deux fois par mois. Je vais envoyer... Ouais, non, non, je ne vais pas envoyer de bombardiers navals dans la mer du Japon, parce qu'il y a Vladivostok en face. Ouais, s'il fait décoller un chasseur, je vais me faire laver les fesses. Bah alors, pépé ? Ouais, la vipère, il faut éviter de... Mais Emilie, s'il tombe sur du... Oh, Esteva qui nous troll, là, avec ses sommes de fous de merde. Guadal ! Guadal-Canal... Ce serait intéressant, mais c'est si loin, Guadal-Canal. Enfin, Guadal-Canal n'est pas à porter de désagrément, tu vois. Et il me faut une couverture de bombardiers navals pour l'attaque. D'ailleurs, je vais commencer à ramener tous mes... Ah, encore, le dernier Camille vient de sortir, hein, pour la... T'as une division qui en prend... Je crois que non, la vipère, j'ai tout upgradé, déjà, dans mes armées. Ok. Je vais relancer, je vais continuer à transformer quelques divs, la vipère. J'ai deux divisions d'infanterie, là, je vais en faire des Marines. Ouais, ouais. Bah, au moins une, déjà. Les deux, les deux. C'est lancé, comme ça, après, j'ai plus à gérer ça. Et nos porte-avions, la vipère... 70, 64, 64, ça avance. Je vais les remettre en prioritaire. Et je vais préparer mon opération sur Port Moresby. Prendre l'aéroport, dégager les clodos qu'il y a dessus. Et après ça, on amènera les casses et on va nettoyer la Nouvelle-Guinée. Les provinces, les provinces en Corée du Nord, t'as un... Fois, c'est... Tu fais ce que tu veux là-bas, maintenant. Elles sont belles, les provinces, hein. Mais bon, ça reste un très gros investissement. Ah, les forts sont à 4. Ouais, les prochains sont en mai. Les prochaines fortifications. Normal strike. On va continuer à taper. Là, le but, ça va être de rendre invivable la vie des bombardiers américains. La vipère, les Australiens nous ont sorti des TAC avec chasseurs d'escorte. Ok. Bah, c'est bien. On les enverra faire le taf, en fait. Ils sont où, les TAC ? Ils sont à Darwin. Ok. Ouais, deux déjà. Ouais. En plus, il a gardé ses commandants qui avaient pris du skill. Donc, c'est cool, ça. Tankbuster, incroyable. Il a mis le bon commandant et tout. Air Marshal m'a collé. Oh, bah, putain, lui... Ah, bah, il rigole pas. Il rigole pas. Il a fait un barbecue avec Imamura et maintenant, il commande... C'était l'ancien cuistot de l'ancien maréchal. Tu vois, il a l'air, c'est bon. Promotion barbecue, la vipère. Ça. Ah, vous étiez quoi, vous, dans l'armée ? Oh, vous savez... Ça devrait être des Mitchell, je pense, des TAC avancés, comme ça. Ça pourrait être du B-25, ouais. Vous savez, j'ai baroudé, monsieur Imamura. J'ai mon âge, monsieur Imamura. Bon, est-ce qu'on va... Est-ce que je tente le débarquement ? Je vais déjà aller me mettre en place à Kern. On va aller en face. On va aller chercher un peu d'infos. Il y a quand même pas mal de divs américaines. Mais si j'arrive à dégager ces deux aéroports, là... Et ils m'emparaient de toute la zone, ici... C'est quoi, ça ? C'est quoi, ces avions ? Ah, t'es Roumain. C'est du Roumain, la vipère. C'est pas la première fois qu'on va aller voir que tu les bolosses, hein. 67 bombardiers abattus, on prend. Allez. C'est le PIB de la Roumanie qu'on a abattu, là. On regarde notre essence, la vipère. En même temps, on n'a plus de flotte. Alors, est-ce qu'il y a du monde sur Taïwan ? Bonne question, on n'a pas de bateau à envoyer. On n'a plus de bateau, et on ne peut pas envoyer des avions. Je suis en train de réunir la flotte à Singapour, là. Ouais, mais on ne l'envoie pas faire de la reco, la vipère, là, maintenant. Enfin, alors, après, quand tu regardes la flotte, bon, le navire amiral s'appelle le Takao. C'est pas brillant, la flotte, hein. On a un CVE en vaisseau amiral. Voici ce qu'il reste de la flotte impériale. On a trois croiseurs à Darwin, en re-complètement. Oula. Les côtes du Queen's Land. Oh, putain, je suis tombé sur... C'est chargé, c'est chargé. C'est chargé, allez. On n'a rien trouvé, enfin... T'inquiète, on va en retrouver la vipère. Ah, bah, c'est les Russes qui nous coupent des convois, salaud. Ouais, fais chier, Lonskov. Là, je prépare l'opération... Wonsan. Ok, d'accord. C'est des Polonies. C'est des Polak. Oh, ce qu'il prend. Oh, deux batailles aériennes. Des Roumains. Des Polak, des Roumains, ta sœur, ta mère... La vipère, c'est l'international, là. Dès qu'on engage les mecs, on entend... Avec des hauts-parleurs pour la première bande. Ils ont mis des hauts-parleurs sur les J'tourmovitch. Quitte à en perdre 100 par passe, t'en mets 3-4 pour le moral. Bah oui, comme ça. Et au moins, c'est stylé, tu vois. Est-ce que ça passe, Candy ? Je suis pas sûr que ça passe. Ça me fait penser, bébé. Il y a un gros bâtard sur Twitter à chaque fois que... À chaque fois que Logan Sergent, il fait un score. Il met Logan Sergent Péva avec la musique d'un aigle, tu sais. Ah oui. Le photomontage, America ! Les pauvres, t'imagines s'ils sont sur les réseaux, les pilotes. Des fois, je te dis, tu coupes les réseaux. Ah, j'adore. Je vais aller voir un Guadalcanal. Je voudrais bien m'en parler peut-être de Guadalcanal de la base. Tu vois écrire Sprint Shout Out America Péva. Péva, le pauvre. Je voulais pas qu'à s'appeler à ça, il a une saison compliquée. Oh, le pauvre Logan. Il a une caisse de merde. Il y a peut-être un piastri qui fait des merveilles. C'est vraiment... Ouais, bah écoute, voilà. Bon. Il y a des troupes américaines partout, la biberne. Alors, l'objectif de la game, bah écoute, maintenant qu'on a plus de flotte, c'est... Bon, on va bientôt avoir quelques CVL, mais c'est pas non plus... Déjà, déjà, faire basculer l'Australien était un gros poids. Ouh là là. Oh là là. Oh non, oh non, oh non ! Mais ça, bon. Ok, je vais... Oh, c'est un désastre. Je vais pas lancer cette opération, malheureusement. Il y a trop de troupes. Oh là là, t'en as perdu 142. Ouais, c'est... C'est fait monter les fesses. Je cloue tout ça au sol. Quand les sabres sortent... Ah bah, pépé trépasse, hein. Oh là là, rentre, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Je peux pas tomber les sabres, je fais proutin directement. En fait, le problème, c'est que vu qu'ils dépassent la vitesse du son à côté de nos avions, et nos avions explosent, en fait. Ils crèvent les tympans de nos équipages. Ouais, mais le problème, c'est aller les chercher. C'est bien beau de poser des troupes, mais ça fait loin, quoi. On va trouver d'autres cibles. On va trouver d'autres cibles. On va être patient, le problème, c'est que j'ai plus de flotte d'escorte. Donc je dois me déplacer avec mes groupes, mes groupes aéronomales, à Paloé, qu'est-ce que c'est, à Paloé ? Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. On les a pas encore wipe à Paloé, la Vipère. Ils commencent à arriver. Oui, ils commencent à arriver alors que moi, je suis là depuis 20 minutes. Comment ça ? Non, je te dis, là, il y a une grande clôture, avec une porte. Les mecs, ils sont affamés, et on leur dit, écoutez, si vous rentrez, il y a de l'eau. Et à l'entrée de la porte, il y a MacArthur en muselière, tenu en laisse. T'avais pas vu ça, j'ai vu le même, t'as Alonso qui tient Pérez en laisse avec une muselière. Oh putain, les mâles. Incroyable. Tu sais, Twitter, on rigole bien quand même, dans certains milieux bien spécifiques, c'est... Oh putain, il y a de ses comptes, mais je me tape de ses comptes. Non, mais c'est vrai que pour la F1, Leclerc, avec une larme à chaque fois... Oh putain, le pauvre. Bon. Il te dit, encore un coup de malchance, tous les deux Grands Prix. C'est vraiment, on va se remettre en question, dire, renouvelle pas ton contrat, Féfer. Peut-être pas pour toi, le cheval cabré, quand même, finalement. La Vipère, je te vole des tacs à Pallaway, juste pour faire une mission de reconnaissance de ce qu'il y a. Leclerc, on lui a dit que c'était le Masséna, c'était l'enfant chéri de la victoire, hein, à la Ferrari, hein, donc le problème, c'est que... Là, il est plutôt dans la traversée du désert que le jardin des gènes, hein. Je vais même pas la porter pour aller... Oh bah, ça y est, le Père, t'as tout hypé, euh... Voilà, on les a attrapés. Magnifique. On les a chicotés, là. Je vais prendre le... La Vipère, j'en suis réduit à prendre des bateaux de transport pour aller faire des missions de reconnaissance, hein. Ouais, bah, écoute, hein, s'il y a que ça. Là, je vais commencer à déplacer les avions, je vais garder une escadrée fraîche à Brisbane, au cas où il y a un débarquement, et je vais ramener le reste à Darwin, et je vais commencer à préparer une opération sur Peleliu. Il faut que je trouve des sites pas trop défendus, parce que... Bah, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Bah tiens, on va plutôt faire ça à Brisbane. Tu vas recompléter. Donc, toi, je te vole, direction Darwin. Je te vole. La Vipère, on a déjà quatre divisions australiennes qui sont sorties. Deux TAC. Et je pense qu'à 40 pp, si on le feed... Mais ouais, le salaud, il fait... Il a 40 pp, hein, donc... Et regarde, en termes de ressources, on s'est bien rétabli. Ouais. Mais depuis qu'on a récupéré le métal de la péninsule de Kras et l'Australien qui nous donne ses excédents... Alors, le métal, mais surtout le rare pp qui est remonté, hein. Le rare aussi, ouais. C'est le rare qu'on prenait cher. Ouais, on est en max stockpile, ce qui est très bien. On est à moins 249, ouais. Mais c'est vrai que le métal, c'était très important, le métal. Merci le Thaïlandais d'avoir dit, je ne rentre pas dans la guerre. La Vipère, ça nous arrange énormément, hein. Parce qu'on aurait dû mettre 20 ou 30 dix. Oh là là ! De Kras. Attends, Okinawa, ça fait peur, hein, les... Ouh, tu chopes de l'IL2, on prend. Tu les claques, la Vipère ! 33 Bombardier, c'est bon. 44, c'est propre. C'est un peu plus complexe de faire des pertes sur les... Ouais, je crois que j'ai un crash pp. Hop, attends. Non, c'est bon, je n'ai pas de crash. J'avais sauvegardé en panique. Je... Non, juste un retour Windows, comme ça. Bon, on va aller voir ce qu'il y a à PdLU. PdLU sur une très très belle base pour continuer à pousser. Sachant que je pourrais aussi aller à Yap, mais... Il faut que je commence à pousser l'Américain. Parce que là, si je prends PdLU, c'est la base qui permet à l'Américain de décoller et de venir chasser dans ce coin-là. Si on peut prendre PdLU sur un petit coup de zizi... Parce qu'on a quand même six divisions de Marines qui débarquent avec un... Ça va très très vite à débarquer maintenant, vu les stats qu'on a en débarquement. Le problème, c'est la portée. Alors. Darwin... Darwin passe 10. Darwin, c'est beau, la vipère. Il y a trois défenses côtières. Oh, tu rechoppes du P2 russe. Allez, au revoir. Pourquoi pas libérer les Philippines ? Mais parce qu'on ne peut pas parler ! On ne peut pas libérer les Philippines. Ils ne sont pas dans la liste des pays libérables. Il n'y a qu'une division de Marines, la vipère a... Je vais tenter l'opération sur PdLU. Il n'y a pas de bateau. Il y a des avions. Je vais... Oh, les portugais ! 106 bombardiers abattus ! Voilà, mais c'est... Les mecs ont fait leur première sortie, ils se sont dit... Tiens, on va acheter mon strech au Jalièche. Il ne doit plus m'aller. Il y a une petite tension, il y a des stéréotypes, là. Quand même. En fait, pour les Marines, il vaut mieux du char amphibie ou bien de l'artillerie amphibie ? Il n'y a pas d'artillerie amphibie, hein. Il y a peu du char amphibie. C'est une artillerie normale. Ouais. Les chars amphibie sont excellents. Bon. Je vais me mettre en route. J'espère ne pas tomber, la vipère. J'espère ne pas tomber. Ah ben non, mais les Russes n'avancent... Là, les Russes... Là, la Corée, c'est... Chaque col de montagne, il y a des bunkers, en fait, c'est... La Corée, on a eu suffisamment de temps pour la détonner, à l'air. Des Havro-Lincoln, pépé. C'est quoi ? Les stratégiques anglaises de la fin de guerre. Et là, on va amener tout ce qu'on a au niveau... Oh là 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 là... On va quadriller ici. Mais Marines sont en chemin. J'essaie de faire des petits sauts de puce, de port en port, parce que je veux surtout pas tomber sur des portavions américains. Oui, des sauts de puce, pépé. Oui, précise bien. À défaut de sauts de pute, la vipère. De port en port, littéralement. Et on va commencer à les patrouiller dans la zone. Voilà, on va préparer la future arrivée. C'est bon, les Australiens sont à Brisbane, pépé. Vipère, tu peux mettre tes miliciens ailleurs. Ouais, ouais, ouais. On va commencer à rassembler des... Je vais les rassembler avec les autres miliciens. Et on va commencer à re-compléter un petit corps. La vipère, à défaut d'avoir des tanks pour contre-attaquer, s'il y a un débarquement, on aura trois milices opérationnelles. Ok, ça a l'air vide ici. Pas de bateau, rien. Le général barqueur, en fait, ça c'est... L'aboyeur, la vipère. Oui, c'est ça, ça c'est... Putain, le général barqueur. Il y a un bruit blanc sur le stream assez fort. C'est Snickers. C'est la vipère qui parle, peut-être, le bruit blanc. Bah oui, oui, parce que je... Oui, parce qu'en fait, voilà, quoi. Vu que je me réfère que à ma couleur de peau. En fait, je crois que la vipère a une... Il y a beaucoup de divisions aériennes. Ouais. C'est pour ça que je veux essayer d'aller là-bas. Il n'y a pas de bateau. J'ai tous mes navals qui commencent à quadriller l'île. Et on va préparer le terrain, peut-être, pour un... Une petite mission de débarquement. Ryoku Trench ? Ah oui, il y a juste un sub qui traîne, quoi. C'est le sub de Ryoku. On va essayer de passer... On ne va pas passer par là. Je suis obligé de déplacer manuellement, de case à case, les transports. Parce que je ne veux pas qu'ils passent trop près de là où les Américains vont, tu vois. Bah alors, Pépé. On n'est pas confiant. Il y a une grosse armée à Manado. À Manado, c'est où cette merde ? Bah, au célèbre, là où on a wiped les Américains. Il y a une grosse armée que j'ai laissée là-bas, donc je t'ai mis... Il y a 12 TP, donc tu peux en faire ce que tu veux. Ah oui, super. Il y a la cavalerie, d'ailleurs, qui est toujours là. Bah ça va, c'est reparté au tard, la Pépé pour... Pour faire des troupes de garnison. Surtout, les milices pour commencer à reprendre toutes les petites îles, là, c'est excellent. Oh, c'est quoi, ces TP ? Des transports 1, la Pépé. Transporter naval numéro. Mais ça, c'est des Sud-Américains, c'est pas possible. Ouais, je pense. Vénézuéla, la vipère ! Non mais, alors par contre, Pépé, quand il commence à ramener des TP1 du Vénézuéla, c'est qu'on a dû couler beaucoup de TP. Et là, regarde, on chope du... Du naval, c'est bon, ça. On coule des bateaux, hein. On n'escorte rien. S'il y a, comment ça, ramener des trucs comme ça, qui sortent de... On ne sait pas trop où. Comme une ventilation qui tourne. Ouais, mais ça, c'est mon PC, les gars. Bah, si t'entends pas, Pépé, c'est que c'est pas de chez moi, de toute façon. Ouais, non, non, moi, j'entends pas. Donc, c'est souvent le bruit de la ventilation lointaine. Pépé qui lâche des énormes caisses, surtout. Ah bah, écoute, la vipère... Ouh là là, par contre... Seul dans son appart. Une auteur nauséa-bombe. Le voisin qui a appelé les flics, tu sais, pour ça que j'étais morte, elle m'en s'achelingait. Ah non, mais les gars, vous comprenez pas, c'est... Il s'est... Ah, je croyais que vous étiez mort, me stupé-pé. Ah bah non, moi, non. Qui fait une recette de chou, hein. Ah bah oui, tu manges des raviolis froids, froids et périmés d'un an, tu vas voir. Ton système digestif, il va te le faire comprendre. Oui, il y a quelqu'un qui avait dit le guacamole canal tout à l'heure. Ben voilà, c'est... Le guacamole canal, c'est... Ça, c'est l'intestin de chou. La vipère, à Pénéliou, il y a 27 corps aériens. Ça donne envie d'aller les wipe, hein. Et aucun bateau, hein. Je vais tenter, hein. Est-ce que je peux y aller ? Tu fais ce que tu veux, hein. Allez, je vais y aller direct, la vipère. J'y vais avec ma petite paire de pouilles. Si tu veux une flotte d'escorte, t'as Nagano qui traîne à... Putain, la vipère, tu coudes des convois chinois. Oh, merde ! Ouais, j'ai envoyé des sous-marins. Incroyable, là. On en a pas beaucoup coulé de convois. Donc là, ça fait plaisir, là. Ben, écoute, je pense que... Je sais pas exactement, mais je pense qu'il y a beaucoup de troupes sur Okinawa. Attends, du Yugoslav, hein. T'as abattu du Yugoslav, hein, je... Sommes-nous à Saint-Pré, bébé, hein. Bon, ben, là, maintenant, je joue au D, avec... Je joue au D, les gars. Oui, je sais que c'était ta blague, Koflavus. Je l'avais lu dans le chat, mais je me suis approprié, tu sais bien. Je suis un peu le cadet de Malet de... Ah oui, j'avais oublié cette affaire, incroyable. Mais non, vous savez, c'est des blagues qu'on se passe entre un muros. Ouais, bon, écoute... Ben, je suis un peu le gars del Malet, mais je suis pas assez farad, hein. C'est le seul du truc différent. Ah, on a eu... Oh, là, des casses. Des advance-casses de... Oui, danois, la vipère, des casses à réaction danois, même le danois, là, des... Putain, on est vraiment des clodos, la vipère, hein. Vous n'êtes pas en gare contre qui ? Ben, on l'a dit tout à l'heure, le Paraguay. Est-ce que Cuba, la vipère ? Non, je crois que Cuba, on est aussi... Non, on est en gare contre Cuba, hein, c'est... On est même en gare contre la République Dominicaine et Haïti, pépé, hein. C'est vraiment... La vipère, y aïe, y aïe, y aïe, y aïe... La vipère, l'Équateur ! On est pas en gare contre la République Dominicaine et Haïti ! Ah, l'Équateur, putain, l'Équateur nous a... Mais, ouais, l'Équateur, le Pérou. Équateur, Pérou, Paraguay. Brésil, Argentine. Argentine, Uruguay. Ça, c'est des bros, ça. Ah ouais, au moins, voilà. Eux, eux, c'est des vrais, c'est le sang. Bon. La vipère, j'amène 20 transports pour 6 divisions, comme ça, si on se fait intercepter, il y a un monde que j'arrive à me parer ! D'ailleurs, nous allons avoir des Marines classe 1943 sur le modèle de division des Australiens, pépé, hein. Parce que c'est eux qui nous ont filé le plan. T'es sérieux, là ? Ben oui, on n'avait pas le plan de 1943, des Marines. On est vraiment des clodos, c'est nos puppettes qui nous fient dans le tech, putain, je savais pas que c'était possible, là ! Oui, ben ça, c'est la discussion entre Mac Clallet et Hidamura. Oui, alors... Eh, mais vos Marines, là, leur tenue, c'est... Les traits, ils sont dégueulasses, hein. C'est un gajibon, putain, hein. C'est nos puppettes qui nous fient dans le tech, je sais pas si j'ai déjà vu ça, quoi. Par contre, on rigole, imaginons qu'on lance un truc entre la Russie et l'OTAN, là. Ça pourrait être très rigolo de voir des bombes atomiques qui se balancent mutuelles, là. Ah, mais je pense qu'on va encore attendre un peu, mais là, j'irai voir un peu les stocks, mais je sais que l'Américain a pas mal de nukes. Le Russe doit être assez loin encore des nukes, mais... Oh là là, oh là là, oh la gueule ! Oh, la gueule des Yak-9 ! Mais arrête de les faire voler ! Ben, j'en ai wipe un au feu. Oh, des chiés, ça y est, ils sont en train de subgrade, des tanks. On est passé des Team 97 aux chiés. La vipère, je vais tenter la descente sur PdLiu. Ouais, mais vous moquez pas, on a fait des priorités de tech différentes, les gars. Ouais, en fait, on a commencé avec les tech 40 au niveau... Si on est bon aujourd'hui dans les airs, on a commencé en tech 40. En fait, surtout que c'est l'angle de vipère que sont les vautours. oublie que nous n'avions qu'un seul Marines en 45. Ouais, là, on a une belle armée. Donc, on est sur les Marines, on s'est allé. Ouh là là, ouh là là. Mais non, on doit... Oui, alors, on doit être en avance, mais oui et non. C'est-à-dire que notre objectif du début de game, c'était pas de faire la bagarre en prenant des îles. On pouvait pas, de toute façon. Ouais, on pouvait pas, déjà. Tu sais, quand t'as 25 porte-avions aux Philippines, tu peux pas trop débarquer partout. 50 millimètres de platage, le chié. Face aux IS-3, tu sais, en Corée. En plus, oui, avec le war tank de l'IS-3 très récent, imaginez, voilà, un chié. La vipère, le débarquement à PNLU, ça se passe bien et ça se passe très très vite. Les six divisions de Marines avec Imamura en offensive, doctrine et en commando. Ah oui, là, et puis surtout qu'on a... On les écarte à l'hyper. Oh putain ! Regarde, en amphibious landing, on est à moins 30. On est à moins 30 en amphibious landing. Ce qui est excellent. Et juste le leadership d'Inamura annule le malus, regarde. C'est fou, il est trop fort. Offensive leader plus 10, commando leader plus 10, leadership plus 27. C'est incroyable, hein. Normalement, on est genre sur une bataille normale. Non, non, y'a rien, y'a pas d'amphibie. Et même les attaques de nuit, on a moins de malus. En fait, c'est vraiment trop fort pour débarquer les Japonais. Bah tiens, on les a défoncés. Bataille, on les a défoncés. Fantastique. Allez, il a intérêt à vite dégager ses avions parce que PP, il y en a gros. Mildo, le PP encore. On refait nos stocks, là. Allez, on coule en plus du bateau. Dans les célèbres. On a coulé un sub-américain. Nice. Bon, là, maintenant... Marine Suez. Ouais, alors là, par contre, c'est quand même six fois plus de Marines japonais. Enfin, ça, c'est quand même... Allez, il y a encore des avions à PNLU. Si on arrive à le wipe... Ouais, je pense qu'on peut... En fait, le truc, c'est que, très honnêtement, je préfère garder le souci. Ce que j'ai peur de la libération des... des puppets, c'est que... En termes de réception, des convois, etc., j'ai l'impression que ça peut foutre la merde. Mais c'est pas une mauvaise idée, mais bon. Là, je vais... Honnêtement, vu qu'il y a 0 descent sur les provinces, autant les garder. Je vais commencer à les récupérer des dives. Là, on va wiper la division américaine. Et attaquer, au revoir. Quand les Team 97... T'as pas tort. Quand les Team 97 vont tirer sur les IS-3, ça va faire des grêlons. Ah oui, c'est ça. Allez, on a récupéré des Liou. On a récupéré des Liou. C'est une magnifique base. Je vais pouvoir envoyer mes bombardiers là-bas. Hé hé, Glider Artillerie 45. Ah, un CL. Le Columbia a été abattu. Voilà. On a nettoyé des Liou. Ouais, c'est vrai. Pédéliou à l'envers, exactement. Et surtout ça, je vais pouvoir amener mes bombardiers. Je vais ramener après trois petites divisions de militaires. Pépé, aux prochaines étapes, Hollandia, là ? Mais je vais aller voir ce qu'il y a avec le transport. Parce que... Enfin, hé, moi c'est bon, les Libanais de Port Moresby... Il nous faut juste un aéroport dans le coin, là. On amène tous les TAC. C'est le cas de plus. Ah oui, hé, la Bipère Hollandia, aéroport 4. Je vais aller voir ce qu'il y a en face. Je vais aller récupérer quelques divs à Manado. On va mettre la garnison. Et on va commencer à faire le grand nettoyage, là. Alors c'est vrai que... C'est vrai que là, au Pentagone, ils doivent se poser des questions. Les Américains... Euh, Doug, vous nous aviez dit que c'était bientôt réglé le Japon ? Doug, vous n'avez pas dit que vous avez coulé la dernière... Tiens, regarde, regarde, regarde ce qu'on chope, là. Regarde-moi les Clodos, là, en transport 1. C'est le Vénuzuélien. Le mec, il a sorti, tu sais, les gamins avec les optimistes, tu sais. C'est bon. Mais t'imagines les super cargos anglais ultra modernes et l'amiral anglais. On lui dit, hé, on a tempéter le cargo. C'est les carabènes, la Bipère. Qu'est-ce que tu veux, ça transporte des gens, ça marche. Et là, il y a 4 voiliers qui arrivent. D'ailleurs, au Hollandia, il y a un peu trop de division, la Bipère. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, ouais. On va aller, attends, je vais faire une attaque au port. Rabol, peut-être, allez voir ce qu'il y a là-bas. Je vais faire une petite attaque au port, la Bipère, parce qu'il y a... Ah, il y a un... Ah, c'est elle, allez ! Colombie-Britannique qui a coulé. Parfait. On a coulé la Colombie-Britannique. Quoi ? Bon, par contre, là, j'ai pris un petit peu cher. On ne va pas recommencer. Et je vais juste faire de la naval strike. Voilà. Parfait, ça. Je vais récupérer une... Je vais récupérer juste une petite unité de... Trois unités de milices. On va aller débarquer. Appeler Liu. Ouais. Attends. Ah ouais, non, non. Malheureusement, Hollandia... Hollandia, pas possible. Il y a 6 divs d'infanterie, la Bipère. Alors, il y a du Clos, non ? Il y a du Mexique et tout. Essaye de voir pour aller chercher Rabol ou je ne sais pas quoi, non ? Je vais même aller prendre Manus, d'abord. Manus ? Mais oui, Manus. Il y a toujours un Manus. Fuck, fuck, il y a 4 divs d'infanterie. Arrête, oui ! Fuck, fuck, Manus. Non, ce qu'il nous faut, c'est des aéroports, les gars. Parce que bon, on s'en fout de prendre juste des ports. Et en plus, c'est super bien défendu. Par contre, Manus... 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 Manus l'Elvals. Écoute, la Bipère, je vais t'offrir mon... Je vais t'offrir mon Manus pour mon anniversaire. Il y a rien à Manus. On y va. On va prendre notre petit bateau de transport. Après, on peut peut-être aller rechercher le truc, non ? On va le faire aussi. Oh, tiens, regarde, 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 regarde ! Le Vénusuelien ! Mais regarde, regarde l'amiral, la tronche qu'il a. Tu es sur l'impression qu'il est déguisé. On dirait un vieux dictateur des années 60 d'Amérique du Sud. C'est mis en place par la CIA, là. Oula, par contre, au-dessus de... Ouh ! Ok, j'arrête. J'arrête, j'arrête, j'arrête. J'arrête, j'arrête. Par contre, là, il n'y a qu'une division de marine, si tu peux aller débarquer. Ouais, ouais, ouais. C'est... Oh, regarde les supply et l'oil ! Oh ! Par contre, il y a... Oh là là, il faut que je m'arrache de là. Ça fait la merde, rebase. C'est le moment, ouais. Ouf, ouf. Allez, dépoing dans le roi complètement. Et beaucoup, la vipère, hein ! Je me suis fait les 2 unitaires 50% là ! Ouf ! Ouf ! Bobo, hein. T'as rien, toi, tu es tri encore des bombardiers lourds. Oui, bah ça, c'est devenu l'air de toute façon, ça. Mais on fait le saut de puce, hein ! On trouve où il n'y a pas trop de cibles et on y va, là. Tu sais, traditionnellement, dans le Bouchonnois, on a la calinette cendrée, tu vois, chassée. Bah, au-dessus de la Corée, t'as le PE-8. Je vais essayer d'aller prendre... Là, le but, en fait, c'est aussi de leur interdire des bases aériennes pour que nous, on puisse amener nos avions. Parce que là, malheureusement, les chasseurs à réaction américains, là, ils ne sont pas testables pour nous, quoi. T'imagines, Truman, putain, mais il y a Doug, il m'a dit qu'il allait prendre les Philippines. Chester, il me racontait qu'il avait 20 porte-avions, mais comment ça se fait ? Je ne comprends plus, là. Théodore ne va pas être content, va me faire. Allez, les renforts qui arrivent. PNN est en reprise. Voilà. Les Japonais qui croyaient dur comme fer qu'on allait revenir sur les îles, ben, au final, on va revenir sur les îles. C'est vraiment pas bien ce que je fais, là, parce que j'envoie mes transports, je tombe sur un porte-avions, c'est fini, les gars. Non, d'ailleurs, attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer, en plus, j'ai envoyé des bateaux supplémentaires. Mais Pépé, l'amour du risque. Irian B. Oh, ben, tiens, regarde, allez, on chope des... Eh, ça, c'est chargé, tout ça, à l'hyper. Ouais, c'est chargé. Bon, attends, pose, mais c'est quoi, c'est quoi ce drapeau de merde, là ? Ah, il est-il, la vipère, il y a Général Charles. Ah, ici, il y a Mexico, il y a Général Quiroguez, il y a un nom de bouffe, le mec, il a un nom de plat, là. Fais chier, on se fait disrespect par tous les clodos d'Amérique latine et des Caraïbes. Putain, il a le nom d'une danse, c'est bizarre. Allez, on va aller se poser à Ouela, là, ça aussi, c'est un nom de danse à la con, là. Et après, on va aller reprendre Truck, et Truck, c'est du 10-10. Et Manus, c'est le nom de quoi, ça ? C'est mon bateau de transport qui s'est fait attraper, mais il se barre tranquille. Ouais, Manus, d'ailleurs, la vipère, je peux pas aller à Manus. On va y aller à Manus. Mais d'abord, on va aller prendre Ouela, on va aller mettre des troupes, on va commencer à faire du saut de puce, on va tout reprendre. Alors, camp de vacances n'est peut-être pas le terme pour la Papouasie, je pense. On va essayer de trouver un trou en Papouasie, on posera 15 divs, on prendra un aéroport, et on amènera un peu d'émices. Mais déjà, de Manus, Pépé, on peut ramener plein d'avions. Il y a 18 corps aériens, la vipère, à Ouela. Alors, je suis pas sûr, la vipère, qu'on a l'importé. On va essayer. Pour aller débarquer à Manus. Ah si, Manus, on va y aller. Attention, tu t'es fait intercepter par des sabres. Encore ? Oh là là, je me suis fait fesser ! Ok, là, il faut que j'arrête d'amener des avions, là, ici. Ouais, les navaux, tu les renvoies dès qu'on a pris les aéroports, parce que... Ouais, ouais, non, là, ils ont pris cher. Ils ont vraiment pris cher. Je vais les renvoyer à Darwin, alors, complètement, parce que c'est une catastrophe. Oh, mais les pyramides de Diva Vladivostok, mais vas-y, quoi, c'est bon. Tu sais qu'il a toujours pas reconstruit les 10% d'infra sur Yonvi. Mais, doucement, mais souvent. Oh, la province, on l'a tellement tabassé, la province. La vipère, je tente le débarquement en sneak. Coucou. Il y a 27 corps aériens sur la province. Gagné, allez, oh la, oh. En deux heures, sans ava... Allez, hop. 4 heures, 189 à base. C'est de... Attends, mais c'est quoi ce nom ? C'est du Hongrois, ça ? République socialiste hongroise qui nous taque dans les courriels, bordel de merde ! Mais il est parti de quel aéroport ? Il part de Gavane, je pense. Oh, les gigas clodos, putain. Oh là là, oh là là. Allez, c'est parti, Oléa. On attaque. Non, non, il attaque plus le Soviet. Non, mais là, ça y est, les lignes de défense, finalement. Moi, je pense très... Je pense très honnêtement que le fait d'avoir... Oh, les pères transferts. Oh, non, 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 non. Oh, putain, j'ai peur. Le Pittsburgh... Allez ! Par contre, attention, Pépé, tes transports. Oh, putain ! Il est à 71 km. La vipère, je fuis ! Oui, il faut se barrer, là. Là, c'est parti. Hop ! Ouf, 65 km, c'était le choix. Oui. Surtout des... Dommage, on était en train de passer à Oléa, à la vipère. Par contre, je peux peut-être essayer d'aller à Manus, la vipère. Ah, bah oui, tu peux aller débarquer à Manus. Je vais essayer, hein. Heureusement qu'ils sont bons en évitement, les bateaux de transport. Non, mais je pense très honnêtement que même si ça a été coûté en homme, mon offensif dans la profondeur... Ça t'a permis de temporiser, le temps de mettre les premières lignes de fort. Ce qui fait que, moi, quand je suis arrivé, j'avais déjà deux de fort dans des montagnes. Donc, c'est pas si déconnant, finalement. Oh là là, et c'est pas passé loin, ouais. Ah, bah, à 72 km, les CA américains, là... Ouais, généralement, c'est du 20 km, l'engagement. Ouais. Et là, c'était quoi la vipère, j'ai pas le temps de voir, c'était du croiseur ? Croiseur ? Ah, il y avait du battlecruiser, il y avait du... Ouais, bah, 20-30 km, hein. Et puis, en plus, c'est du moderne, donc ça rigole pas, ça... Ça a mis des... La vipère, l'offensif dans la profondeur de Manus. On va surtout attaquer de nuit. La vipère, on a le premier light carrier qui est arrivé. Premier CBL. Incroyable. Allez, je viens de lui... Je viens de lui mettre l'escadrille, là, tout de suite. Oh là là, regardez, s'ils sont pas beaux. Attends, mais ça, ça aurait été encore un autre. Bah là, c'est ça, le kitami. Nous avons le retour des porte-avions japonais. C'est pas du lourd, c'est du léger. Mais ça fera le boulot. Ouais, j'espère que la vipère va pas le... Le pépère, quitte à Camille de dire ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, la vipère, ça va faire deux heures si on s'arrêtait là pour ce soir. Belle bagarre, d'ailleurs. Débarque à Manus. Ok, je vais essayer d'aller prendre Manus. Ça va être compliqué parce que... On a vu qu'il y avait déjà des bateaux dans le coin. Oh, Advance Medium Tank. Je vais aller avancer. Je vais aller éclairer le terrain avec les... La vipère prépare ses armes, ses Wunderbafu. Les Wunderbafu, la vipère, c'est... Du saké un peu plus fort. Voilà, c'est ça, nos Wunderbafu. Non, mais il y a des âges d'un américain partout. Pépé qui se moque alors qu'on vient de développer des Type 4 Chito. Ouais, ça nous fait une belle jambe. Tes chars, là. Allez, on va faire quelques convois, mais c'est pas grave. Allez, on va essayer d'aller... On y va, les gars, direction Manus. On tente le machin. Oh là là, l'épée de... En instant, dans le ciel de Pyongyang. Ouais, non, mais là, les batailles aériennes sont assez terribles. Là, c'est quand même désastreux, quoi. Je pense qu'on peut comparer la bataille dans le ciel à la bataille que les Russes ont menée en 1905 sur la mer. C'est vraiment... Écoute, on prend les petites victoires où on peut, la vipère. Ouais, c'est la bataille de... Merci, c'est grand, la petite île. Je sais plus. On s'est fait... Oh, les renforts qu'on doit mettre, la vipère, 20.1. Direction Manus, c'est ça. Direction Manus, complètement, les gars. Manus. Non, mais c'est pas notre faute. C'est littéralement une base très intéressante. Donc, 7 sets de Airbase, c'est énorme, 7 sets de Airbase. Vous comprenez que 7, c'est plus que tout ce qu'on a quasiment dans ce coin. Là, à chaque fois, j'ai peur. C'est plus que tout ce qu'on avait dans les célèbres et compagnie. C'est plus que ce qu'on a aux Philippines. Donc oui, Manus est une base incroyable. Et je vais la revendiquer en mon nom. Enfin, en autre nom, la vipère, pardon. Ce Fumanus, ici, Fumanus. Police 44, ça nous fait une belle jambe, ça. Ah bah, écoute, on va aller suppresser des... Dès qu'on aura repris la Chine, ça sera utile. Ouais. De l'escorte qui coule. Les brigades de police, 2000 personnels, 300 chevaux, 66 véhicules à moteur, 20 armors de car. Ah ouais, ça rigole pas, quand même, la police. C'est des automitrailleuses, quoi, la vipère. Ça fait du boulot, il n'y a pas d'anti-tank. Il n'y a pas d'art d'attaque. Quand les rebelles pop, il n'y a pas d'art d'attaque. C'est comme les véhicules de la gendarmerie en France anti-émeute. Ils balancent de l'eau. Ça suffit. Là, visiblement, on tombe sur aucun navire allié. Oh putain, c'est quoi, ça ? Le bolivien, la vipère ! Je suis tombé sur des escorts... Des escadrilles aériennes boliviennes. Ok, il y a à dire, Pépé, je suis tombé sur des escorts boliviennes. Quoi ? Tu parles du jeu, là, Pépé ? Ah, un bar un peu louche, il y avait des escorts boliviennes, la vipère. Enfin, bolivienne, bolivienne. Pourquoi ce sont des boliviens, déguisés en bolivienne ? Allez, on essaie de débarquer à Manus, la vipère. Let's go ! Allez, à la merde. La merde... Ouh, chargé ! Regarde ça, la vipère, les TP chargés, là. Allez, hop, on en coule deux ! Un seul, dommage. Anthony Wayne. Le nom du transport, Anthony Wayne. Ouais, il va changer de nom. C'est quoi, c'est le fils de Batman ? C'est ça. Allez. Les Néo Zed ont une dive, mais non. Oh, putain, oui, la vipère ! Une petite milice ! C'est une petite milice, ouais. Mais génial ! Écoute, ça sera... La première home guard ! Ça sera le nouveau commandement de Freberg ! Allez, on coule du bateau, la vipère ! Et en plus, c'est rempli. Ouais, allez, au revoir ! Choc-le, 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 choc-le ! Après nous avoir combattu, et après avoir mangé une saucisse avec Yamashita, Freberg ! Allez, à Manus, on y est presque. Deux avril, oh putain, deux avril, c'est long quand t'es entouré potentiellement d'ennemis, sans aucune escorte, sans couverture aérienne, sans escorte navale. On a nos premiers navaux australiens. Sérieux ? Oui, avec escorte, en plus. La vipère, j'ai une bonne nouvelle, Manus est entre nos mains. Entre nos mains délicates. Alors, où sont les navaux, à Darwin ? Je viens de les mettre à Tonesville, au nord de Brisbane. Vu. Oh oui ! Nom de Dieu ! Et avec une petite chasseur d'escorte, c'est super, ça ! Ça, pour les côtes, c'est excellent. C'est excellent. Oh, la bataille aérienne, là. C'est bien, un petit corps de... Allez, on coupe du transport canadien chargé. Au revoir. Voilà, Duchesse de Richemont, allez, salut. Oh, la bagarre. Et regardez le positionnement stratégique de Manus. Il est vraiment en plein, dans la petite boucle, là. Ça va me permettre d'aller faire une reconnaissance tactique à Ramol. Les Néo Zed ont une dive. Fréberg a retourné sa veste, comme... Je vais renvoyer les transports ici, et je vais amener des renforts à Manus. Je vais amener une partie de l'armée de Manado à Manus, la Vibère, pour préparer une reconquista des Salomon. On va essayer d'aller reprendre Ramol. Parce que Ramol est toujours une très belle base. Manado, Manus et Salomon sont sur un bateau. Rentre dans une mosquée. Oh, putain. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, la Vipère. Allez, on dit trop de bêtises, on est fatigué. Ouais. Bon, la Vipère, tu me diras si tu es dispo la semaine pro, pour la suite. Et puis, voilà. On s'amuse bien. On s'amuse bien. Ouais, la Vipère, tu passes une bonne soirée. Yes, bye. Ciao, ciao. Et pour les autres, normalement, demain, en début d'après-midi, je ferai du Empire Test une heure plus tôt, parce que je dois bosser demain après-midi des clients. Et en soirée, sûrement à 21h, je continuerai le run sur... Sur Divide and Conquer. Minute spatiale samedi ! C'est pas encore sur à 100%, mais SpaceX a eu sa licence de tir. Pour Starship, première tentative potentiellement, mercredi après-midi, on sera live. Gros, gros événement, si vous voulez voir du spectacle, et c'est déjà pas mal. Bon, allez, sur ce, je vous abandonne. Passez une bonne soirée, bonne fin de semaine.